Salut tout le monde! L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de Eros et compagnie, n'est-ce pas Samuel? Tu es vraiment sorcière machiavélique, hein? Je me sens comme une sorcière de la mer. C'est ça que Eros m'inspire aujourd'hui. Je me sens comme une sirène malicieuse. Je ne sais pas, il me semble que c'est ta vibe de tous les jours, la sirène malicieuse, selon moi. Mais j'espère que le jouet qu'on a aujourd'hui va concorder avec ma vibe. Tu veux-tu le sortir du sac? Absolument. Puis aujourd'hui, c'est moi qui l'ai le papier, OK? OK, parfait. Vas-y, sors. Bon, j'ouvre le sac, la petite boîte à lunch. Même le zip est sexy. Vas-y. À l'intérieur, il y a une boîte noire. OK. Et... Enfin, une cage à pénis! Ah! Ah, ça, c'est full sirène! Enfin, une cage à pénis! Non, mais je ne sais pas avec qui je parlais de ça l'autre fois. Bien, je ne sais pas, pas avec moi, là. Non, ce n'était pas avec toi, tu n'étais pas là. C'était peut-être avec mes autres amis. Hey boy! Mais c'est comme, on dirait, comment tu décrirais... Mais sors là! Ah oui, je vais l'ouvrir. On dirait, c'est comme en forme de banane. C'est comme pour attraper des homards dans l'océan, tu ne se trouves pas? Ah, c'est encore dans un petit sachet de velours noir. Reste-toi pas pour ouvrir le sachet. C'est toujours sexy, naman. Ah! C'est exactement la forme de mon pénis! Ah! Mais... Ah! Puis, il y a un petit cadenas avec. Mais on ne dirait pas aussi, tu sais, quand tu ne veux pas que ta banane soit toute bosselée quand tu l'amènes dans ton loge. Puis là, j'ai l'impression que tu laisses ça, puis mon père, il pourrait voir ça puis faire, ah, c'est pour les bananes, amener ça au bureau, penser que ça va empêcher sa banane d'être bosselée, puis avoir amené une cage à pénis au bureau. Mais pour être honnête, ce serait plus comme pour une demi-banane. Bien! Une demi-banane au bureau. C'est avec qui que je parlais de ça? Bien, Sam, dévoise de ça, on le trouve pas. C'était dégueulasse parce que la personne, le pénis était pris dans la cage, puis tu sais, il ne se l'avait pas le pénis, puis c'est ça le kink, là, que ça dure des semaines, puis genre, le pénis soit puant, là. Je ne suis pas sûre que c'est pour ça que ça a été créé, là. Mais si vous voulez l'essayer, peu importe, avec les bananes ou les pénis, vous pouvez aller sur le site. Ah, tu veux lire ça? Non, c'est à mon tour de lire. Ceinture de chasteté. La sirène est revenue. Marilène et Sam, il s'agit d'une ceinture de chasteté. Laissez votre plaisir entre les mains de quelqu'un de confiance en lui remettant la clé de votre plaisir. Il y a le petit cadenas qui vient avec. Oui, OK. Vas-y, dis-le le code promo. Bien oui, mais si les gens veulent la petite cage, là, il faut aller sur le site Eros et compagnie, c'est quoi? Point com. Bon, bravo. Complexe avec un S15 pour avoir un 15% de rabais sur tous vos jouets préférés. Merci, Eros. Yo, la gang! Salut! Est-ce que vous connaissez Fizz? Moi, je connais Fizz. C'est une compagnie de cellulaires et d'Internet. T'as-tu ça, toi, l'Internet? Oui, 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 ça, c'est cool, j'en consomme. Peut-être qu'aussi, en ce moment, vous êtes en train de nous regarder sur un cellulaires branchés sur l'Internet. Fort probablement. Si vous voulez vous abonner à Fizz, nous, on a une plug ici. Aujourd'hui, on a un code promo parce qu'on est de même. On est fucking plugés. C'est quoi le code promo? C'est quoi le hookup, Marie? C'est Fizz1. Puis avec Fizz1, vous écrivez ça quand vous abonnez. Vous avez un mois gratos. OK, cool. C'est hot. Puis ce qui est fun avec Fizz, c'est qu'il n'y a pas de contrat. Fait que vous vous abonnez, puis vous pouvez partir quand vous voulez. Quand vous voulez, vous pouvez sacrer votre camp. Mais c'est ça qui arrive, c'est quand on peut partir, d'habitude, on reste. C'est ça qui se passe. Ouais. Dans la liberté, là. Fizz, moi, je dirais pas de frais cachés, pas de fausses promesses. Oh, quelle bonne vendeuse. Abonnez-vous à Fizz, tout le monde. J'aime ma peau, j'aime mon cul, je me trouve sexy, spontanée. J'ai jamais chaud, puis j'ai plein d'argent. Ben non, c'est pas vrai. Tout le monde saillit. Bonne écoute. Bonjour à tous. Bienvenue à ce podcast de Tout le monde saillit. Mon nom est Sam C. À mes côtés, j'ai la reporter renommée Marilène Gendron. Oh, t'as les lèvres rouges aujourd'hui, t'as mis du rouge à lèvres. Non, j'ai pas de rouge à lèvres. Ben, c'est bien plate, d'abord. Ben là, excuse-moi, c'est bien. En plus, j'ai eu en cadeau un autre... Lip plumper? Oui, mais plus high-tech. Plus edgy? Oui, j'ai eu ça en cadeau, fait que je vais me l'essayer la prochaine fois. Là, t'en as pas, là. Non, j'en ai pas, j'ai absolument rien sur mes lèvres en ce moment. OK, OK, OK. Puis moi, elle commande jamais mon apparence. Ben, c'est parce que je me sens vraiment comme sur la sellette, là. Ça fait que ça met de la pression. Mais j'adore cette jaquette-là. Je le trouve super. Ben, ta face, c'est super. Tes cheveux sont super, tes lunettes. Vraiment, là, est-ce que je peux pas changer de moi? OK, excuse-moi. Ah oui, OK, oui. Tes cheveux, ton visage, ta peau, ton nez, tout est vraiment super beau. Ma peau? Oui. Ma psy, elle m'a dit qu'elle trouvait que j'avais une plus belle peau depuis la dernière année. OK, mais présente de t'inviter, puis on parlera de ça après. OK, on a une invitée aujourd'hui. OK, j'aime tout ce qui se passe là-bas. Kevin Raphaël est ici. You know. You know. Content d'être là. Merci beaucoup. Merci de venir à notre page. Parlez de mes complexes. J'en parle même pas à ma famille, man. Je vais en parler au Québec en entier, man. God damn. Tu parles pas de ça dans ta vie d'habitude? Fuck no. Tu gardes ça pour toi. Ben là, c'est mes affaires. Mais là, je vais faire pour le peuple. Ben là, ah, le peuple va faire to know shit. Mais tu nous as dit que t'en avais plein. Moi, j'en ai plein. Mais j'ai mon seul. OK, fait que t'as comme un gros baluchon de complexe que tu ouvres jamais. Moi, je suis très complexé dans la vie, mais je suis très chill. OK. Fait que mon chillness surpasse mes complexités. Ah, OK. Mais j'ai des petits complexes qui affectent mon day-to-day. Genre, là, faut que je dise mes complexes. Ben, tu peux en dire un premier. Mais c'est sûr que Sam, t'as même pas parlé de qu'est-ce t'avais dit, ta psy. T'as dit ta psy, mordi. Ouais, parle de ta psy, parle de ta psy, parle de ta psy. Elle m'a juste dit que j'avais une plus belle peau depuis un an. Puis elle pensait que c'était à cause de ma thérapie. Depuis le printemps passé. C'est vrai qu'elle se donnait beaucoup de mérite, ta psy. Elle pensait qu'elle avait eu une influence jusqu'à l'hydratation de ta peau. Damn! Elle a eu une grande influence, mais pour la peau, elle me dit, ben, je mets un sérum ultra hydratant. C'est peut-être ça qui enlève les boutons d'acclin. C'est l'irac, là. C'est la crème, là. Mais c'est tout, c'est tout. Ben, c'est le fun. Tant mieux. Ça veut dire qu'elle a vraiment senti qu'elle a eu une influence sur toi, c'est positif. Ben oui, I care. I care, I care au max. Puis là, c'est fini, là. Ouais, c'était ma dernière rencontre parce que ça faisait un petit peu plus d'un an que je la voyais. Puis on sentait qu'on avait fait un petit peu le tour. Les dernières rencontres, souvent, j'arrivais avec des problèmes très, très... Minimes. Très futiles, là. T'sais, je me sentais mal. Après ça, je sortais du cabinet, puis genre, j'allais dans la salle d'attente. Puis il y avait comme des adolescentes de 14 ans ravagées par la vie, genre, avec leur capuche noire sur la tête. Je suis comme, je pense, je me sens mal d'être... J'ai plus ma place. Je me sens mal de prendre une heure du peuple. Je peux me permettre un break. Il y en a déjà plus de psy. Il n'y a pas de place pour personne. Je vais te dire à qui je comprends. J'offre ma plage horaire. T'as bien fait. Ah, ben c'est cool. Tu vas aller à Zelda pendant cette plage horaire. Merci, merci, mais j'en avais quand même besoin. Mais là, je me sens mieux. Ben, non. Félicitations, c'est bon. Merci, merci. T'as été voir... Il y a plein de gens à qui je parle, autant des athlètes que des artistes, ou whatever. Puis ils sont comme, ah, ben ici, qu'est-ce que ça va vraiment changer? Puis je suis comme, on va juste voir le patenet ou la patenet, là. Oui. Essaye, au pire, trois sessions aussi. Oui, oui, c'est ça. Puis après ça, tu prendrais une décision où tu ne peux pas te baser sur qu'est-ce qu'on disait il y a 25 ans sur les psys, là. Oh, oui. Le fait que tu fasses le step, moi, je trouve ça vraiment cool. Tu aussi. Merci, merci. Puis le fait que tu en passes sur le pat, tu vas peut-être encourager les gens à faire des steps qu'ils ont fait les sacs. Mais c'est dur à dire exactement, tu sais, comment ça te fait progresser, mais c'est comme un sentiment un peu indescriptible de, tu le sens, tu te sens mieux dans ton quotidien. Juste le fait d'avoir une plage horaire dans ta semaine pour aller évacuer le négatif. Déjà, juste ça, ça fait un changement. Mais aussi, les gens sont comme, mais ça va faire quoi? C'est comme ça. Mais justement, c'est que tu ne le sais pas encore. C'est ça. C'est que ça ne s'explique comme pas bien, puis c'est comme, bien, tu vas le voir en le vivant. Bien, c'est pas, c'est comme à l'autre gym. Oui, oui. C'est à l'autre gym pour ton cœur. Oui, oui. Au gym, c'est six aussi, j'ai commencé à faire ça. Oui, c'est ça. Il y a des gyms, il y a… Tu y vas-tu souvent? Bien, j'essaye, mais c'est top. Oui, c'est top. Parce que mon prof, c'est alors Joe, Jonathan de Blois, c'est mon coach, je pense qu'il m'haït. Pourquoi? Parce que je chiale à 100% du temps. Ah, wow. Toutes les poids qu'il me donne, je suis comme, c'est trop lourd. C'est comme, yo. Ah, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Moi, je rouspète tout le long, là. Tout le long. Puis là, tu as les autres coachs qui sont comme, mais pourquoi tu es là? Parce qu'il faut que je les déduis sur mes impôts. Mais il faut, mais ça te fait un peu chier pendant. 100% du temps. Je rentre dans le gym, ça me fait chier. On finit la session, je suis juste comme, yo, comment vont tes kids, man? Pendant une heure, je chiale après. Je suis comme, yo, t'es fucking whack, man. Puis là, je l'ai. Je suis comme, yo, fuck ça, là. C'est quoi cette affaire-là? J'haïs tout. C'est parce que c'est forçant. Ben, c'est parce qu'il me fait faire des… À un moment donné, man, damn. Je peux le raconter, je l'ai jamais raconté. Il m'a fait faire une affaire sur un escalier. Tu es comme penché, puis l'escalier roule par lui-même. C'est comme des barres. Après ça, il faut que tu fasses le chien, là. Là, j'ai dit… Tu grimpes, là. Fuck, je ne suis pas pittant, là. Calé, c'est pittant, pittant. C'est quoi l'affaire de chien, là? Je ne suis pas pittant, là. Je ne suis pas le chenil, là. C'est quoi l'affaire de chien, là? C'est quoi la… C'est quoi il y a un… Hey, hey, le gars derrière le rideau. Oli, 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 la fondation de chien, c'est quoi? Pas Myra, là. L'autre, l'autre. SPCA. Ah, pittant. Pittant, c'est SPCA? Je pensais que tu parlais d'un nom d'un chien que la patte patrouille, moi. Quand tu as dit pittant, j'étais comme… Oh, man. Là, j'ai dit, look. Pittant, ça existe. Je ne sais pas. Pittant, ce n'est pas comme la SPCA, mais aux États-Unis. OK, c'est ça, je l'ai. C'est protection des animaux. Je ne suis pas un idiot, même. OK, parfait. Peut-être pittant, par exemple. Oh, no. Là, je l'ai faite la première fois, puis là, j'ai dit, la prochaine fois que tu me fais faire une affaire de maman, je retourne chez nous, même. Là, après ça… Ça, c'est trop humiliant. Non, moi, I don't know that shit. Donc là, après ça, la semaine d'après, il dit, on fait l'exercice. Je dis, ah, non, man. Il dit, on fait l'exercice. Je fais, parfait. Je suis sorti du gym. Je suis allé dans mon auto. Je suis retourné à l'avant. C'est vrai? Impossible. T'es parti? Il était crampé. Il dit, il faut que tu reviens. Je dis, OK. Tu l'as faite juste pour le gag. Non, parce que j'étais comme, moi, je fais plus, puis on n'a plus jamais refait ça. Mais t'es en rébellion. On n'a plus jamais refait. La machine n'existe même plus dans le gym. Oh, my God. Elle n'est même plus là. Moi, je veux plus. Moi, je trouve qu'au gym, il y a deux sortes de douleurs. Quand tu fais un mouvement, il y a soit comme la douleur que t'es en contrôle du mouvement, mais c'est tough. Mais tu sens que tu progresses. Comme le bench, mettons. Moi, j'aime ça. Mais il y a une autre sorte. Quand je fais un nouvel exercice, il y a comme une douleur qui est juste, c'est comme de l'inconfort. Je veux que ça cesse. Je veux que ça cesse. Je suis d'accord avec toi. Il faut que le mouvement arrête, mais je pense que c'est parce que mes muscles ne sont pas habitués encore. C'est ça. Ça doit être aussi quand les... Là, c'est sûr, je ne dirais pas la bonne chose. Mais tu sais, quand t'as l'équilibre en compte, quand il y a comme les stabilisateurs et la force, des fois, c'est plus comme... Oui. Quand il y a plusieurs affaires... Quand tu benches, mettons que t'as une chose à penser, t'es couché. Amen. Tu fais ça, that's it. Mais quand il y a comme... Justement, comme tu dis, il faut que tu sois en équilibre, il faut que tes genoux soient à tel angle, que tu sois le dos droit, puis quand il y a comme genre six choses à penser... Manger, c'est un mouvement. D'aller au gym, ça devrait être un mouvement. Il n'y a pas de faire des affaires de flip de même. Reviens ici, dépose, ramasse, tu lances. Fuck that, man. Quand je mange ma poutine, c'est comme ça. That's it, là. Il n'y a pas huit mouvements, là. Fuck that. Hey, man, je trouve ça tough, le gym. That's it, that's it, that's it. Wow. C'est logique. OK, oui, c'est très logique. OK, vas-y avec ta liste. OK, je me laisse, je me laisse. C'était une très bonne intro, par contre. Je ne sais pas faire de bicyclette. Ah, c'est bon, ça. J'adore ça. On n'a jamais parlé de ça. On n'a jamais parlé de ça. Tu ne sais pas du tout? Zéro. Tu n'as jamais essayé non plus? Une fois. OK. Quand? Quand? Oui, c'est ça. J'avais huit ans. OK. On est déménagé à Laval. Et puis, mon père m'a acheté une bicyclette rouge et bleue. Biciclette de course. Oui, c'est vraiment les couleurs de course pour en train. C'est vrai rouge et bleu de course pour en train. J'ai vu la bicyclette dans ma tête live. Oh, God, ça me brise le cœur. J'avoue, moi aussi, je pense. Ça me brise le cœur. Avec les grosses roues toutes. Donc là, on est allé devant la maison. Puis on était dans un quartier juste de blanc. On est allé devant la maison. Puis mon père, il m'a poussé. Je suis tombé. Il m'a regardé. Il n'a plus jamais. Il a pris la bicyclette. Il l'a mis dans le cabanon. Il a abandonné, Dirk. Il m'a vu tomber devant les blancs. Il a dit, non, bien, viens ici. C'est pas possible. Fini. Je l'ai mis dans le cabanon. Je n'ai plus jamais refait de bicyclette. Quand tout le monde est en Bixi, moi, je marche. Je marche à côté des Bixi. Il ne t'a jamais voulu réessayer pour voir? Ils ont essayé de m'apprendre, mais je suis rendu trop vieux. Imagine, j'ai de la misère à lever des poids au gym. Imagine de rester à l'équilibre sur une affaire à deux roues. J'ai eu un traumatisme de jeunesse. C'est ça. Fuck that. Fait que la bicyclette, c'est tough. Mais c'est vrai que c'est éperant en plus le vélo, même quand... À Montréal, encore plus. Même quand tu sais en faire. Moi, des fois, je descends des côtes en vélo, mettons, puis je suis comme... Je pourrais vraiment mourir. Mourir? Ben oui, là. Ben oui, mais oui, 100%. C'est vraiment pic, puis on va fucking vite. Puis je suis comme... C'est quand même dangereux. C'est très dangereux. Vraiment dangereux. Mettons que tu as une bulle au cerveau, puis là, tu perds l'équilibre. Ben, mettons, je fais juste ça, genre, puis je revol. Puis genre, je me fais passer-tu par un char ou genre, je sais pas, là. On va vraiment vite. Des fois, je descends des côtes, je suis comme... On dirait que quand je me mets trop à penser au fait que je suis en vélo, puis des fois, j'ai l'impression que je pourrais pogner le shake un peu, puis comme faire... Ouh! Puis avoir peur. Tu fais juste un petit... Oui, c'est ça. Un spasme. Oui. Le spasme qui te tue. Oui, oui, absolument. Non, non. Moi, je suis bon de ne pas faire de vélo. Je suis complexé quand les autres font le Bixi. Oui. Puis qu'on finit le club, puis genre 2-3 heures du matin, puis que là, tout le monde est comme OK, je rentre chez nous. Je suis OK. OK. Je suis comme... Ah, moi, je suis correct. Merci. Bye. Là, t'as des habits. On pourrait faire du tandem. Un jour, je suis comme... Non, man, je veux rien savoir de votre bicyclette. Je veux rien savoir des petits trous. Je veux rien savoir de la trottinette, le skateboard. Ben, les petits trous à l'aide, là, mais non, là. Ben, ils m'ont... À Al, t'as vrai qu'ils m'ont fait faire dans la bicyclette, des petits trous dans toute la Chine. Canal Lachine, c'est son nom? Oui. Canal Lachine. J'ai l'impression que j'y demande tout le temps aussi. Oui, c'est ton recherchiste, là, en arrière. Oui, c'est ça. Il a amené son équipe en arrière, là. Qui est ici? Là, tu m'as pas aimé, Manu. Mais Canal Lachine m'a fait du vélo, man, puis j'étais humilié. Mais c'était drôle, là. Mais c'est la première fois que j'avais la sensation de rouler, là. T'as réussi. Pas dans un... Ben, il y avait des petits trous, ben, là, c'était facile. Oui. Mais pas dans un véhicule, là. C'est quand même spécial, là, tu sais. Oui, oui, oui. T'es pas protégé, là. Non, non, c'est ça. Non, mais un véhicule, tu peux faire des manœuvres, là. Moi, je fais des manœuvres, des fois, là, je suis comme, damn! J'avoue que c'est spécial de pas avoir... Pis pas de skate, pas de tout ça non plus. Non, mais non, mais non, 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 non. Skateboard, guys. Ça, c'est pour se blesser, là. Non, non, non. J'ai l'air de Tony Hawk, maintenant. Tu as du skateboard. Du skateboard. Ça, c'est les gens qui aiment ça avoir mal. Oui, oui, oui. Ils tombent tout le temps, montrent... Non, 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 non. Marlène, elle en a déjà fait. Oui. Tu faisais du skateboard. Oui. Avec des DC shoes. Oui, exactement. 100%. Exactement. C'est 10 sur 10, c'est moi. Pis j'ai eu un souvenir, là, quand elle dit se faire mal, j'ai déjà joué au basket avec mon frère en rollerblade. Ouais, là, ça, tu cherchais la merde. Mais j'ai vraiment fait mal. Il y a une partie de moi qui voudrait jouer contre toi en rollerblade, mais c'est sûr que le crossover, tu t'en vas, tu t'en vas en IT, là. Je me suis dit, c'était pas bon, là. Mais je pense que mon frère, il était allé jouer au basket, pis j'étais comme, je vais venir avec toi. Pis sûrement, genre, il y avait... Pis, tu sais, j'étais comme sa petite soeur, pas vraiment le goût de m'attendre, fait qu'il marchait super vite, pis il se dépêchait, pis je m'étais dit, ah, je vais pouvoir le rattraper, je vais être en rollerblade, fait qu'il pourra pas me semer, genre. Fait que j'étais comme, attends, Alex, attends! Pis là, j'étais en rollerblade, pis j'ai essayé de jouer au basket avec lui, pis je suis tombée, pis je me suis dit, j'étais vraiment fait mal au genou. T'es tombé sur les genoux ou sur le cul? Ouais, sur les genoux. Pis je me souviens, j'ai encore une petite cicatrice sur un genou, là, je m'étais vraiment, là, ouvert. Shout out Alex, ton frère. Ouais. Te rappelles-tu, dans la tournée de l'école de l'humour, quand ton numéro, c'était moi qui le présentais, pis j'étais déguisée, pis j'avais des rollerblades. T'étais-tu tombée? Oui, j'étais tombée. Genre, c'était à Québec durant Comédia. J'étais présentée, pis là, j'ai sorti de scène, mais la scène, il y avait genre 3-4 marches pour descendre. Il fallait je descendre, les marches en rollerblade, pis j'étais trop pressée, pis j'ai vraiment parti les pieds en l'air, j'ai tombé sur le cul. Pis toute la foule a comme vu, slash, entendu. Oui, j'ai entendu. Et moi, j'étais sur scène, j'étais comme... Tout le monde a fait... Mais je m'étais pas fait mal. mais j'aurais vraiment pu faire mal. C'était à la Saint-Jean-Baptiste, non? Je sais pas trop. C'était l'été à Québec. C'était à Québec? Ah, OK. Oui. Mais j'ai souvenir de... Mais quand c'est... Oui, la peur a été unlockée, là. Ah oui, absolument. Rollerblade, c'est mortel. Fait que là, t'as comme abandonné le vélo pour, là. Non, c'est dead, là. C'est dead si la vie des êtres humains sur la ligne, pis je dois faire un kilomètre en vélo. Faites votre testament. We die. J'en marque même pas dessus pour essayer, là. Je vais m'asseoir, je vais attendre que ça passe. Je regarde personne. Mais toi, ça te serait mal pris, là, de pas avoir le vélo, t'es tellement... Moi, j'ai eu peur longtemps de faire du Bixi à Montréal. En plus. Pis je savais que ça me correspondait comme mode de transport, mais j'étais terrorisé de faire du vélo en ville avec les chars. Pis, tu sais, mettons, en 2012, c'était quand c'est arrivé Bixi? Ça va. Il y a 10 ans, mettons, là. Non, moi, pas ça. Oli, 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 Oli. Non, mais tu sais, dans ce temps-là, il y avait encore moins de pistes cyclables. Dans ma tête, c'était bien plus casse-coules. Oui, oui, c'était vraiment dans la piste cyclable. Il y a beaucoup de pistes cyclables, là. Maintenant, c'est quasiment assez facile. Il y a vraiment des pistes cyclables partout. La ville est vélo, là. Oui, oui. C'est vraiment plus pratique, là. Mon véhicule passe pas, là. Oui, oui, c'est ça. Comme ma bed, là. Moi, je suis pour le vélo que les gens font autre que moi. Mais God damn, guys. Hé! Hé! À qui tu parles? À Montréal, là. Il faut faire attention, gros. Nous aussi, on a une responsabilité. Les automobilistes ont une responsabilité. Mais God damn, man. Il s'adresse à Valérie Plante. Non, non, non. J'aime Valérie. Charlotte Valérie, man. Moi, j'aime... Maintenant, on dirait que je me dis qu'il y a plein de pistes cyclables, il faut les utiliser. Là, quand je vois quelqu'un en vélo, au milieu de la rue, mettons là, surtout... Ça, ça m'offusque. Là, c'est parce que là, il faudrait... Tu sais, si on n'a plus de place, il y a le banc de neige, plus les chars stationnés, plus ça. Puis là, en plus, il y a le vélo. Là, il ne passe même plus un char dans la rue. Moi, ça, ça me t'abstiendrait. Mais je ne veux pas que les gens m'écrivent pour me dire qu'il n'aime pas les vélos. C'est pas ça que je dis. Non, non. C'est pas ça que je dis. J'aime les gens. Mais c'est dangereux. Mais sauf que je ne veux pas écraser personne. C'est ça. Moi, c'est ça. J'aime les vélos, justement. Je ne veux pas les écraser. Les gens sur les vélos plus qu'autre chose. Oui, le vélo, oui. Mais j'aimerais ça apprendre le vélo. Peut-être un jour. Peut-être un jour. Peut-être genre comme si je sais que je meurs, mais il y a plein de choses que je n'ai pas faites que je vais essayer et que le vélo va faire partie. Tu vas dire au pire je mourrais pendant le vélo si je suis pour mourir anyway. Oui, ça serait fucking gros. Ça serait le plus gros sac qui se termine de tous les temps qu'un vélo bleu et rouge. J'ai un complexe de... Je ne suis pas petit. Je suis 5 pieds de 10. Pendant longtemps, j'ai dit que c'était 5 pieds de 11. Ce n'était pas vrai. Fuck no. Je suis peut-être 5 pieds de 9. OK, I don't know. Je suis peut-être que je finis 5 pieds de 8. Mais pendant longtemps, j'étais complexé d'être petit. Ah oui? Parce que tous mes amis black étaient grands. Puis moi, pendant longtemps, j'ai dit tout ce qui me manquait pour aller dans la NBA. C'est grand. C'est le petit pied 1. J'étais comme give me the Iverson shit. The Allen Iverson. Mais j'ai vraiment été longtemps complexé quand je jouais au basket le midi avec les boys. Les boys étaient fucking grand. Ils ont des longs bras. Moi, je suis tout petit. Je lance des trois points. J'ai trouvé ça top. Tu réussissais-tu à te démarquer quand même puis avoir du talent? Avec la violence. La violence. La solution à tout. C'est pour les jeunes. Il fallait que je sois plus rude. Oui, mais tu peux comme un peu te faufiler plus. Mais j'étais trop lazy pour aller vite. Je n'allais pas très vite. Fait que j'étais lazy. Il rit. J'étais trop lazy. Fait que tu sais, je restais loin. J'ai lancé les trois points. Fait que ça t'aurait pris la grandeur pour ton laziness de comme je veux pouvoir lancer de fucking loin sans me déplanter rapidement. Il reste assis sur le banc. Il veut rester de même puis juste donner un coup comme ça. Juste comme déposer le ballon dans le pachier. Ah, c'était top. Je saute tes points. Fait que c'est ça que ça t'aurait pris pour être dans NBA. Trois pieds de plus. Trois chettes. Donnez-moi plus, man. Juste comme ça. Énorme, géant. Oui, oui. Il y a ça. Mais à part au basket, on dirait que 5 pieds de 10 c'est quand même une bonne grandeur. Non, c'est une bonne grandeur de malade géant en général. Je pense que 5 pieds de 10. Oui. Toi, t'es-tu 5 pieds de 10? Je pense que oui. Es-tu plus grand que moi? On a le droit de se lever? Oui, oui. On a le droit. On a le droit de se lever. Voyons. Mettez-vous dos à dos, je vais vous dire. Oui! Oh, t'es pas 5 pieds de 11! Imagine, vous m'êtes à côté. Il y a 2 pieds de 11. Je pense que t'es 4 pieds de 8. Je sais pas. Toi, toi, t'es 6 pieds. Ben, je pense pas. Faudrait qu'on sorte le galon. Non, 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 non! Oli est quoi? Oli est grand. Oli, t'es quoi, toi? 6 et 4. Si lui est 6-4, toi, t'es 6 pieds. Moi, je suis 5 pieds de 10. Parfait. Parfait. On va continuer. J'ai vu un mime l'autre fois d'un gars qui disait genre qu'il était justement 5 pieds de 4, mais pour faire freaker tous les autres gars, il disait, moi, je suis 6 pieds. Oh, je dois être 5 pieds de 4, finalement. Mais ça, c'est bon de dire ça. Mais moi, je sais pas que je suis quelle grandeur, mais... Toi, t'es plus petite. Toi, t'es 5'6. Ah, oui? Non. Non? Tu penses que c'est plus petite? Non, non, non! Tu veux qu'on se faisure? Non! On est trop loin. Oui, exact. Il y a une table. Le temps qu'on se rende et tout. Elle bouge pas la table. On va rester ici. Oh, regarde, j'ai chaud, même. J'ai changé de complexe d'abord. Les véhicules de mon papa. Oui? Ça a été longtemps un complexe parce que mon père, c'est le pire conducteur de l'histoire de l'humanité. OK. Fait qu'il crashait son véhicule. Vraiment tout le temps. C'est bon, ça. Fait qu'il allait, tu sais, dans les places où tu peux acheter des véhicules à 500 piastres. Ah, oui. Comment ça s'appelle, ces affaires-là? En camp H. Grégoire. En camp, hey, man! On les salue. Il allait dans ces affaires-là. Il ramassait une dôme. En tout cas, c'est ça, H. Grégoire. Non? Non, il y a des véhicules genre neuf, là, même. Ou semi-neufs, ou d'occasion. Les encas, c'est dans le nord, là. Oui, plus genre... Ça, c'est la scrap, quasiment. Des affaires que... Il scrappait son véhicule, puis on dirait, ah, shit! Quoi qu'il va nous amener à l'école demain? Puis, yo, il y a un véhicule, là. C'était... Il appelait ça son auto de course. Je sais pas comment les marques de véhicules, là. Il pleuvait, puis ça coulait dans l'auto, man. Il y avait un lac. Parce qu'il y avait un toit ouvrant? Il y avait un toit ouvrant. Lui, il pensait que c'était Miami, lui. C'était Miami l'hiver. Fucking 500 piastres, le véhicule. No, shit! C'était le lendemain 500 piastres. Puis, il était tout bossé, aussi. Tout pété. Il fonçait dans les autres voitures, genre? Oh, shit! Toutes. Toutes. Les potos. Moi, j'ai vu mon père, OK, j'aime raconter l'histoire, là. J'ai vu mon père avoir un accident avec nous sur l'autoroute. J'avais raccouté. Oh! J'ai vu mon père avoir un accident avec nous sur l'autoroute. Checké sur le temps correct. Nous disons, OK, on sort du véhicule et on a marché sur l'autoroute et on a laissé le véhicule dans. Puis, tout l'est l'autre. J'étais avec ma soeur. Puis, on regarde dans l'arrière. Mais on fait quoi? Lui, il est juste parti de meuf tout boit de meuf. Puis, comme, bien, il n'est plus bon sur l'autoroute. On ne l'a jamais revu. Oh! Puis le pire. C'est très bon, ça. Oh, merde. J'allais au collège le temps. Il y a une école privée, en plus, là. Puis, tout le monde avait des audits. Tout le monde avait... Yo, mon père arrivait avec sa grosse musique haïtienne, Alan Covey, man. Parce qu'il n'est ce petit don. Puis, il me droppait en avant. Oh, man. Tu étais gêné. Gêné? Yo, des fois, je fais comme, dépose-moi au bout de la rue puis je vais marcher le reste. Puis, est-ce que tu lui disais puis il le faisait? Non, non, non. Lui, comme sa fierté, c'est que je dépose mon enfant à l'école, tu sais. Devant la porte. Tout le monde te voit. Là, je suis en train de... Oh, non. C'est ça, là. Oh, shit. Ça, c'était tough. Mais laisser son auto avec un accident, j'ai plein de parenthèses à faire, mais c'est... C'est un malade. Dans le trafic. Je me souviens, dans la vieille auto, genre ma éco-or, tout décrissé. Des fois, j'étais dans... Mettons, un bouchon de travail et je me disais, sérieux, là, j'aimerais ça que ce soit là que je puisse me dire... Bon, c'est fini. C'est aujourd'hui. Je sors du site puis je décollisse puis je l'abandonne. 100 %. J'ai tellement rêvé souvent à ça. Si vous faites ça, faites attention de bien dévisser la plaque d'immatriculation pour l'apporter avec vous. Oui. Mon père, là, je ne sais pas si son permis est bon. Des fois, mon père conduit. Parce que là, j'ai acheté un véhicule. Ah oui? C'était son cadeau. Un beau véhicule? Oui. C'est quoi? Parce que j'avais un ancien véhicule avant que j'avais loué. You know me, BMW. Oh, Black X1. Big car. Le luxe. Oui. Puis là, quand j'ai dit à ma mère, j'ai dit à ma mère, yo, je vais acheter le véhicule à mon père. Elle m'a dit non. Achète rien. Achète pas de véhicule. Achète rien. Elle est comme non, non, non. Elle va l'abandonner sur la 40. Fait pas ça. Il y a un repas d'un malade. Fait que là, j'ai été... Je m'étais acheté à un autre véhicule. Fait que là, j'ai été au BMW. J'ai dit à mon père, yo, on va faire une affaire dedans. Tu peux-tu venir me chercher? Je vais laisser le véhicule. Puis moi, je ne suis pas très émotionnel dans la vie. Je ne fais pas ces affaires-là. Fait que... Tu n'as pas fait un vlog avec ça. Non, non, non. Fait que là... Mais non, mais ça, c'est parce que là, mon père allait pleurer. Puis là, j'étais comme... Bitch ass. Fait que là... Fait que là, là, j'ai dit au gars de BMW, j'ai dit, tu sais, mon père, il va rester là. Moi, je vais juste m'enfuir. Puis, il vous donnerait les clés. Puis là, après ça, il a donné les clés, tout. Mon père a créé mon nom dans le BMW. Ils ont dû m'appeler pour que je revienne. Parce qu'ils voulaient faire un câlin puis tout. Ben oui, j'espère. Donc là, j'ai fait le véhicule tout. Puis là, on avait des poules chez nous de combien de temps allait durer le véhicule. OK. On avait des poules. Moi, c'était comme une semaine et demie, deux, parce que le véhicule va plus vite que toutes les dons qu'il a eus. Il y a juste eu des dons dans sa vie. Fait que ça va vite. T'es le décidé, mon père a encore le véhicule parce qu'il l'a conduit juste le dimanche pour aller à l'église. Impossible. Il le prend jamais. Il le prend jamais. OK, il prend le véhicule pour aller à l'église. Il le lave à chaque semaine. Undie dehors. Là, je suis comme, papi, il faut que tu conduis le véhicule. Tu peux pas que je le conduis pour aller à Hochulaga puis revenir à la maison conduire le goddamn véhicule. Il chérit son cadeau. Puis il prend l'auto de ta mère. Il prend les poteaux avec l'auto de ta mère. Non, mais je pense qu'il commence à être plus zen. OK. Parce qu'il était un peu fou avant. Il était comme casse-coups. Yo, il était dans la petite Italie. Quand l'Italie a perdu la coupe du monde, j'étais petit, j'avais à voir. Il y a deux ans dans ce coin-là. C'est 94, là, c'est-à-dire? Il a perdu la coupe du monde et ses promenades avec son véhicule dans la petite Italie avec les drapeaux du Brésil. Oh! Bro, les gens tapaient sur le véhicule. Je suis dans l'auto, là. Les gens bousculaient le véhicule puis on disait « Ah! 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 » C'est ce qu'il y a eu. Il voulait provoquer, là. Fait que tu vois, genre... Oh, my God! OK, je comprends. Je comprends. Mais aussi, l'autre affaire de l'auto-poké, là, que j'allais dire que moi, les fois que j'ai eu des poks sur mon auto, c'est vrai qu'on dirait qu'on se sent vraiment... Alors, déprimant. Oui, ça déprime. J'haïssais ça, là. Quand j'avais une pok sur mon auto, j'étais comme « Ah! Il ne faut pas que personne me voit avec une poké, là! » Mais j'étais comme « Je n'ai pas vraiment l'argent pour la réparer. » Mais pendant longtemps, mon auto rouge, là, elle avait une poké en arrière. Tu te souviens, là. Oui, oui, oui. La porte était pokée. Puis chaque fois que j'avais voyais, j'étais comme « Ah! » Ça me dannait, là. Puis quand je suis allée au concessionnaire, comme cette année pour changer mon auto, je l'ai amenée, puis tu sais, je ne me l'étais pas imaginée, là, que ça m'ait... Tu sais, c'était malaisant. Le gars du concessionnaire, il passait l'auto de l'auto puis il était comme... Il la regardait, puis il était genre « Ouf! C'est poké, hein? » Puis je suis comme « Oh là! » Il y en a un qui m'ont offert 500 $ pour mon char, fait que j'aurais peut-être dû l'enfermer. Ou peut-être que tu l'aurais acheté. Oui! Elle est belle! Ou peut-être que tu l'aurais... 2000 en plus pour 500 $? Non, non, finalement, j'ai réussi à avoir un peu plus que ça, genre 3000, je pense, parce qu'elle était comme... Elle faisait vraiment... Elle roulait, là, je l'utilisais, parce que je faisais comme « Elle est une pocée. » Mais c'est des fraudeurs, eux. C'est des fraudeurs, là. Mais regarde, la place où j'ai fini par prendre mon auto, finalement, ils m'ont fait un prix qui avait du sens parce que j'étais allé ailleurs parce qu'à la fin de la journée, c'est les pièces de dalle. Ben oui, ça vaut quelque chose quand même. Les fraudeurs, là. Attention, on l'a fraudé du bol. On connaît rien là-dedans. Aidez-nous un peu, là. En tout cas, je n'ai pas raconté cette histoire-là ici parce que je suis encore avec eux. Mais god damn, il y a des fraudeurs dans le monde. Il s'est fait avoir, il s'est fait arnaquer. Prendre ma douche en public. En public? Ben voyons donc, moi j'adore ça. Non, mais tu sais, après les games de hockey et tout, là. Dans les vestiaires communs, là. Oh, no, no, no. Ah oui, je comprends. Moi aussi, ça a toujours été un cauchemar. Toujours été ma hantise. Mais c'est barbare, j'haïs ça. Sincèrement, je ne comprends pas que... On dirait que les filles, c'est comme moins pire. C'est mieux vu de tout le monde aller dans sa cabine cachée. Mais les gars, on dirait que c'est supposé être normal de toujours prendre sa douche. Il y a des douches que c'est comme wide open. Une douche d'arénal. Mais les filles, souvent, il y a plus d'options de douches séparées, j'ai l'impression. En tout cas, moi, quand je vois dans des vestiaires, souvent, il y a un petit rideau. Je m'allais dire une affaire fucked up, je m'allais dire, je vais aller prendre ma douche dans le vestiaire des filles, mais... Mais il y a les deux sections, des fois. Oh, man. C'est pas facile. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'apprends-tu quand même? Moi, j'ai des trucs. Ok, vas-y. Quand je joue au foot, j'ai pris ma douche une fois, puis j'ai vu trop de battes, je me suis dit, non, fuck that. Là, j'apprends chez nous, j'apprends chez nous. Je finissais mes games, mes pratiques, j'allais apprendre chez nous, puis après ça, j'allais rejoindre les boys au club, au bar, whatever. Là, moi, je fais la Classique Caire. Yo, achetez vos billets. Ils sont même pas encore en vente en place, mais allez sur l'Instagram, Classique Caire. Classique Caire, c'est nice. Pour le caire, c'est pour... Il y a plein de gars dans le national, whatever. Puis, à la fin de chaque classique, il faut prendre notre douche. Mais là, vu que c'est moi qui l'organise, je suis tout le temps un peu le dernier. Fait que tu sais, je suis tout le temps content. Tout le monde a pris sa douche, moi, ça va au party. Là, c'est tout comme du monde de l'UDA ou des... Ou des athlètes, là. Là, tu vois des bats, là. Des bats en bat, là. Là, il y a du bat au pied carré, là. Badong, gang, les gars s'en foutent. Ils sont habitués de se voir tout nus. Moi, je suis comme, man, let me be, man. Comme, j'ai pas besoin. We good. C'est beaucoup, là. C'est... Ah! Fait que là... C'est des bats connus, là. Oui! C'est pour ça que tu les recroises de la télé, t'es comme, yo, lui, il a un gros bat, man. C'est trop d'informations. C'est trop d'informations. Oui. Tu veux pas le savoir, tu veux pas avoir à... Tu veux pas avoir ça dans ta tête. Non, 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 je comprends. Puis, il y a tout le temps des commentaires de bats dans la douche, t'es entendre de loin, puis t'es comme, quoi, je sais pourquoi, man. Mais il y a du monde qui aime vraiment ça. Il y a du monde qui a l'air de quand même triper. Puis là, ils sont là, man, puis ils se lavent, puis ils discutent avec toi comme ça, là. Ouais. Là, c'est comme... Laisse-moi vivre ma vie. Ah, mon Dieu, j'ai fait de l'angoisse pour... Ah, ça fait... Moi, je pourrais pas. Moi, j'ai jamais fait ça. Ben, c'est extrême. C'est un sport extrême. Pour le vrai, oui. Moi, j'ai déjà fait du parachute, je referais du parachute. Sérieux, je pense que j'aimerais plus de fois que je prendrais ma douche comme tout nu, tout le monde. Je suis comme, c'est trop, c'est trop. En plus, avec du monde qu'on connaît... Oui! C'est pire, c'est pire. C'est le monde qu'on connaît qui me fait chier parce qu'ils pensent des choses. Oui. Ils te regardent, ils t'ont checké, là. Puis là, moi, t'es comme, you, mais ah, damn! Oui, du monde qu'on connaît pas, moi, mettons, à la piscine municipale, je trouve ça moins pire. S'il y a personne qui me connaît... Oui, c'est moins pire, c'est moins pire. Il y a deux madames loin, là. Oui. Ça me tente pas, là. Mais ça va. Oui, c'est moins pire. Mais là, ça... On s'en va au party, tout le monde ensemble, après? On monte après en haut! Non! Puis on s'est toutes vues, tous nus! Non, man! Je trouve ça too much. J'attends tout le temps à la fin. Oui. Puis, pas cette année, il y a deux ans... Bien, l'année passée aussi, man! Yo, je vais te dire son nom! Je vais te dire son nom! Attention! Leak! Je vais te dire son nom, OK? C'est qui? Je suis en train de prendre ma douche, man. Là, dans ma tête, tout le monde a fini, tu sais. Tout le monde a fini. Puis là, je check. Là, je... OK, let's go! Là, je prends ma douche. Puis là, je suis posé. Puis là, c'est tout... Tu sais, comme... Là, je suis l'eau. L'eau est chaude, tout. Fucking... Ma dogue! C'est une des meilleures amies de la vie. Pierre-Luc Dubois rentre et se met à côté de moi! Ah! Pierre-Luc! Il y a six autres douches! À côté de toi! Là! Ah non! Tout le long, je... Je peux pas regarder. Je peux pas regarder. Il me parle, je suis comme... C'est la mibie, mais tout le long, je l'ave à un endroit. Non, oui! Puis cette zone vraiment sale après, là, OK? J'imagine ici, là... L'épaule. Le côté de l'épaule, là, tu sais. À un moment donné, j'ai juste fait, hey, faut le vivre, man. Fait que là, on s'est mis à discuter. On s'est tournés un en face d'un autre, on a discuté. J'ai vu, il a vu. Ça a pas de bon sens. Elle est là, je suis allée, elle est là, je suis allée faire mes affaires, là, Jésus. OK, puis le fait que là, t'as vécu ce moment-là, est-ce que ça t'a dégêné pour des prochaines fois? Non, 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 non. Non, ça t'a traumatisé, là. Là, je vais attendre encore plus longtemps avant d'aller dans la douche. J'avais un événement pour les kids, je sais que c'était qui. C'est comme, ils font plein d'UDEA ensemble qui jouent contre des gens qui payent pour la fondation. OK. Puis là, après ça, tu rencontres les fans. Tu vois tout le monde, comment on va aller rencontrer les fans pour prendre notre douche? Tu vas dire, ah non, moi, je vais me sentir mauvais. Moi, je m'en fous. Mais oui, là... Ils veulent me rencontrer, ils vont sentir ce que je sens après le hockey. Je n'abarque pas dans la douche avec vous. Surtout que la moitié de là-dedans, vous êtes mes amis. Non, 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 non. C'est tout moche, là. Non, 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 non. Puis c'est non seulement c'est des amis et c'est des collègues de travail. Là, à un moment donné, tout le monde... C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Prends ta douche avec quelqu'un d'autre. Oh, wesh! Moi, que ce soit, you know, que t'apprécies, tu vois. Toi, t'as-tu déjà vu des collègues de travail féminines nus? Et des noms que tu pourrais... C'est pas un 10 APL. Je l'aime d'amour. Je l'aime d'amour. C'est ma dose. Non, j'ai jamais pris ma douche dans... Pierre-Luc, oui. J'ai jamais été dans une douche avec plein de monde. Non, mais c'est ça, je te dis, il y a moins de contexte de même. C'est dans le sport plus. Dans les événements de sport, à la classique tout le temps. Mais sinon, c'est comme, tu sais, Balmol, tout le monde le retourne chez eux. Il n'y a pas de douche dehors. Mais moi, je pense que c'est sûr que si je me retrouve dans la situation même, je vais prendre ma douche à la maison. Mais c'est ça. Mais moi, ce que j'entendais beaucoup des gens qui disaient qu'ils avaient joué au hockey, tout ça, c'était que de partir puis d'aller prendre sa douche ou de garder un maillot, ça te mettait encore plus le spotlight dessus. Fait que là, ça devenait... T'es le gars qui ne prend pas sa douche. Moi, je prends ma douche chez nous. Moi, là, ma douche est rénovée. C'est ça. Elle est belle, ta douche. Ma douche est belle. Elle m'a coûté très cher. Ah ouais? C'est-tu une douche avec des jets spéciaux au plafond puis... Non, non, non. C'est une affaire, mais là, la céramique, le building dedans, la douche, là, le bain. Je suis comme monsieur, là. OK, OK. Ça coûte très cher, là. Le monsieur est arrivé chez nous avec un bill. Je lui dis, yo, tu me prends pour qui? Justin Trudeau, man? Vos hommes, là. Il lui dit, c'est ton bill. Je dis, god damn. Mais... Fait que là, tu veux l'utiliser. Ouais. Mais il y a aussi le fait que, moi, mettons, j'apporte des vêtements de rechange. Fait que j'ai mon kit que j'arrive à l'aréna, puis j'ai mon kit que je quitte. Je mets pas les mêmes vêtements que j'ai joués dedans dans mon auto pour aller retourner chez nous. Fait que c'est des super foles, là. Oh, oui. Fait que je mets des nouveaux vêtements qui sentent bon, au moins. Fait que moi sentent bon. Puis je m'en vais dans mon auto, puis j'arrive chez nous. La première fois que je fais, je prends ma douche. Fait que je suis good to go, mais... Tu l'assumes, tu l'assumes. Ah, j'assume que je prends ma douche chez nous. Mais moi, j'adore ça, là. Moi, je suis vraiment d'accord, là. OK. Je trouve... Je trouve ça trop. Tu trouves ça trop, toi? Tu bannirais ça, les douches communes? Non. Toi, moi, je le bannirais. Moi, je l'enlèverais. Moi, c'est comme les urinoires. Je trouve ça inacceptable. J'haïs ça. Je comprends pas comment... T'haïs ça? C'est-tu trop... Mais c'est vrai que les urinoires d'aréna, là, les urinoires où il y en a genre 45, ou d'arroport, là, c'est vrai que c'est fucked up, là. Mais là, ça a pas d'allure. C'est vrai, ça. Moi, je vais jamais dans les urinoires. Je vais toujours dans les cabines. Ah, ouais? Ouais, ouais. Je suis pas capable de pisser si je suis dans un urinoire. Je suis trop gêné. Ça sort pas. J'ai vu que le monde, il pense que je m'en vais chier, mettons. Ouais. Ouais. Je comprends. Moi, je l'assume. Moi, c'est ce bout-là que je l'assume. Je suis comme... Je me connais. Je réussirais pas à pisser dans l'urinoire. Ah, ouais? Ah, ouais? Il faut que je sois sous. Je suis vraiment sous, puis j'ai plus aucune inhibition. Je suis capable, au bord, mettons, d'aller dans l'urinoire, si c'est nécessaire, mais c'est la seule occasion. Sinon, je suis pas capable. Je suis bloqué. Je suis trop gêné. Ah! Ouais. Ça amène à un autre complexe. Quoi? Ben, moi, je fais pas ça si c'est pas chez nous. Caca? Je fais pas le numéro 2 si c'est pas chez nous. Ben, je sais pas si c'est un complexe ou une qualité. Je sais pas, là. Moi, je serais prête à approcher vers la qualité, là. Marilène, elle aime ça, là. Non, non. Moi, je... À un moment donné, je trouve que le monde... Non, non. Mais c'est un manque de respect. C'est beaucoup d'aisance. C'est beaucoup d'aisance. Mais je veux pas brimer tout le monde, là, mais je trouve que des fois... Au travail! Au travail! Mais non, mais... Ça sent... Yo! Au travail! For real! J'ai dit... Mais j'ai pas de disrespect personne! Mais y'a des gens, là! Damn! Ouh! Ben, ça, c'est sûr que... Moi, je voudrais jamais que... Qu'au travail, justement, comme tu dis qu'il y ait quelqu'un qui... Genre, qui sente mon odeur... Ça n'a pas d'allure! Au travail! Ça, c'est gênant! Quand tu as dit « sente mon odeur », ça m'a donné envie de le dire. Comme tu disais « mon essence building! » Ah, oui! Mon odeur! Je vous vois... Puis là, les gens vont dire... Mais Kev, quand t'es vraiment mal pris... Ah! Ben là, regarde! Je parle pas de quelqu'un, genre, qui est malade, là. Yo! Je me sens pas bien. Ça m'écœure quand même. Mais c'est ça. Mais je comprends, là. Mais tu sais, quelqu'un qui s'est... Il l'a planifié de même, quasiment, dans sa routine. Je vais arriver dans l'orge. Je vais chier dans l'orge. À côté de la porte. Puis on est tous dans l'autre pièce, à côté. Puis c'est là que je vais chier. Puis c'est correct. Puis c'est naturel. Hey! C'est naturel. Ben, tâchez-vous! Wow, là, t'sais... Mais moi, c'est comme... Rotter ou péter, ou t'sais, de comme... À un moment donné, je comprends que c'est naturel, mais il y a un minimum de contrôle qu'on peut exercer sur notre corps, là. C'est pas comme un bouchon, là, t'sais... Ouais, mais d'un coup, t'es full ballonné. Ouais, mais tu retournes chez vous. Tu retournes chez vous. Au début de ma carrière, OK? À chaque fois qu'il se passe une micro-affaire, il retourne chez eux. Un exercice qu'il n'a pas au gym, il repart à la maison, va prendre sa douche. Non, mais au début de ma carrière, j'avais fait l'émission de Penélope McQuaid, qui était à Radio-Canada. Puis yo, je sais pas ce que j'avais mangé, man. Yo, I'm not good. Ça va pas, là, OK? Là, je suis sur l'autoroute. Puis là, j'appelle mon agent dans le temps, je l'appelle, puis je dis, yo, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, yo, je me sors pas bien. Il est comme, tu veux, j'ai un nul pour ça. Il faut que j'aille à toi, là. Puis là, je dis, OK, il sera pas mon allié. J'ai besoin de raccrocher. Puis là, je suis sur l'autoroute, là. Faut que je prends un business decision, là. Ouais. Parce que si je retourne, là, j'arrive en retard, c'est sûr à 100%. Ouais. J'ai dit, yo, fuck that. Je suis retourné. Je suis retourné chez vous? Je suis retourné chez nous, là. Mon agent, il avait inventé une... J'allais dire une marde. Il avait inventé quelque chose de... Pour qu'il me backait. Parce que pour de vrai, j'aurais pas pu faire l'entrevue. Sans la télé, en plus, j'aurais pas pu faire l'entrevue, là. J'étais... J'étais dit, là, j'étais comme ça, là. Dans l'auto, là, j'étais... Comme ça. Puis à un moment donné, j'ai dit, shit! Je suis tout seul. Et si je peux, la dégoûte. Mais non, faut que j'entourne dans l'auto après. Je suis heureux ici, même si tu avais trouvé une cabine de toilette. Non, parce que pour moi, c'est un disrespect. Puis là, je commençais ma carrière en plus. Mais tu sais pas non plus ça va être quoi, les lieux, là? Moi, je trouve que c'est... Non, mais c'est toujours le genre de fois que tu vas arriver là-bas puis justement, la bolle, elle va être à un pouce du studio puis tu vas être comme... Puis là, tout le monde va être comme, on est déjà prêts à t'accueillir? Ah, je vais juste aller à la... Oui, c'est parfait. On t'attend ici. On va entendre et sentir. Oh, mais... Ça m'a levé le coeur. Moi, j'avais un ami qui était comme ça au secondaire puis à un moment donné... Il était comment? Il était gêné, là. Ah, gêné, ok. Oui, bien, en tout cas, je sais pas, mais je sais qu'à un moment donné, on avait fait une soirée chez nous, mettons, puis à un moment donné, tu le voyais, il se sentait pas bien, il était comme stressé puis il était comme... Ouais, je pense... Ah, j'ai oublié de quoi chez nous. Faut que je retourne chez nous. Puis il est parti en char chez eux. C'est à une demi-heure. Oh! Il revient. Oh! Il était chier chez eux. Ça avait pris une heure, là, puis il est revenu, là. Yes! OK, ça, je vais vous raconter une autre fois. Oh, aujourd'hui, je move. Aujourd'hui, je move. Vous êtes mes psys, vous êtes mes psys. Vous êtes mes fucking psys, OK? So, so... Mon ex... Ah, ça, c'est bon, OK, oui. Moi, j'avais quelque chose à dire à mon moment donné. Moi, je pouvais pas faire ça autre part que chez nous. Même chez des amis, là. Comme, si j'ai pop-drop chez vous, là... Yo, t'es on, là. T'es un day one ou un day one, là. T'sais, j'ai pop-drop chez vous. Y'en a pas beaucoup, là. Y'en a pas beaucoup. Je pense qu'il y a Manu. Y'en a pas beaucoup, OK? So... Ah! They're one! Manu! Ben, on le salue, hein! J'adore Manu! Fait là... Fait là... Fait là, moi, je... T'sais, on... Je revenais des shows d'humour, tout. Fait t'sais, je faisais pas ça dans des shows d'humour, whatever. Puis... Puis... Je voulais tellement pas manquer de respect à sa maison que... Mettons, t'sais, tu reviens à minuit et demi, une heure du matin. Elle m'avait donné la clé pour que je pouvais rentrer chez eux. Mais je pissais dehors. Pissais dehors? Je pissais dehors. Ah ouais! À minuit, minuit, minuit. Hiver comme été, là. Ça m'a pris un an et demi, deux ans avant de faire comme... OK, je peux. OK, là, on est assez proche. On est assez proche. Faut que je puisse utiliser ton bathroom. Y'a sa clé, il rentre pendant la nuit puis il est comme... Je pense que j'en connais pas assez. Puis là, là, je voulais pas que les gens me voient. Ah, je raconte tout ça. Je voulais pas que les gens me voient ou que les gens sachent. Quelqu'un pourrait me chercher ou whatever. Fait que là, je faisais en semblant d'aller chercher de quoi dans mon coffre. Puis là, le coffre, il ouvrait. Puis là, je pissais vite à terre. Puis après ça, je rentrais dedans. Là, j'étais good to go. Écoute, en date, il devait avoir un gros cercle de gazon jaunis. Non, c'était sur l'asphalte. L'asphalte. Non, c'est bien plus hot. Les fils, ils sont tailleux. Ben ouais, ça, c'est... Fait que s'il y avait quelqu'un qui passait dans la rue, il te voyait là en train de faire. Mais j'étais comme... T'sais, m'attends, tu ouvres ton capot. Ouais. Fait que j'étais un peu penché comme si je checkais de quoi dedans. Puis il y avait la longue coulisse de piste qui descendait la rue. J'ai beaucoup de traumatisme, guys, OK? C'est bon. Beaucoup de traumatisme. Aïe, aïe, aïe. Moi, j'ai déjà arrêté dans un dépanneur pour aller à la salle de fin parce que je me disais que c'est pas possible que je suis allé exploser. Je voulais pas aller... T'allais-tu pop drop? Pop? J'ai besoin que ce soit des t-shirts pop drop. J'ai vraiment envie qu'on le fasse, ces t-shirts. Pop drop? Oh! Mais, Mary-Len, pop drop. Non, non, non. Pop drop ou couche-tard? T'as pop drop ou couche-tard? Puis t'as-tu réussi? Ben, oui, oui, là. Ça, c'est crazy. Parce que c'était comme la... la... la faire la moins malaisante que je me disais que je peux pas aller chez... J'allais chez un gars, là. Puis j'étais comme, mais je vais mourir, là. Oh, non! En date? Je vais mourir, là. Ouais, genre, là. Ah, ouais, là. Je vais mourir, là. Le rendre l'écart, guys. Non, non, c'est ça. C'était comme, sorry, couche-tard. Mais c'est pas... Mais j'étais pétrifiée. C'était pas un bon moment. Tu sais quoi? Entre couche-tard puis la date, je pense que j'annule la date. Ah, ouais? Parce que le couche-tard, c'est cochon, là-dedans. Fuck that. Je dis cochon, ben, dépend de quelle date ou station service, puis là, ils sont comme, tu veux-tu la clé? Puis la clé, sur un gros bâton, puis c'est comme, man, oh, that's nasty. Puis ils cherchent la clé. Ah, oui, oui, oui. C'est épouvantable. C'est épouvantable. C'est sûr que c'est pas... Non, c'est pas dans les premiers choix. Moi, j'ai essayé toutes les salles de bain comme ça de dépanneur puis de McDonald's. C'est quoi tu parles? J'ai essayé toutes les salles de bain. Cet été, quand on était aux États-Unis en road trip, quand on revenait, j'avais une intoxication alimentaire. Elle a dit, ah non, puis j'avais besoin de pop-drop à genre aux demi-heures. Oh non! Oui, oui, oui. Puis on arrêtait d'un dépanneur m'acheter des Imodium pour des Pepto-Bismol puis ça passait pas. Il fallait tout le temps arrêter. C'est ça qu'on avait. Il y a même une fois, j'étais dans un McDo puis il n'y avait plus de papier de toilette. Oh non! Puis je me suis levé puis j'ai été dans le corridor. J'ai cherché, genre, le garde-robe. Il y avait une culotte montée en passant? J'ai cherché le garde-robe à Supplies puis j'ai trouvé un gros rouleau de papier de toilette. Oh non! J'ai ramené ça dans la salle de bain puis j'ai fini ma business. Yo, toi, t'es un tough. J'étais fière de moi. Shout out, shout out, shout out, il y a un A et W là. Je pense que c'est à Yamashish. Il y a un A et W. OK, je vais aller à Québec. C'est épouvantable les bruits qui accompagnent le la trame sonore de ça. Avant d'aller là, tu fais « Ah, c'est pas beau. » Là, j'ai dit « J'ai deux choix, man. » C'est soit j'arrête sur l'autoroute ou soit « Tu voulais pas le faire encore dans ton coffre? » Il ouvre le coffre. « Cherche de quoi dans le coffre? » Fait que j'étais un peu penchée fait que le mec pense que je fouille dans le coffre. Oh là! Mais ouais, mais yo, je suis rentrée, mais j'ai dit « Madame, la salle-le-bain est où? » Puis la madame m'a dit « Par là! » J'ai dit « Je m'excuse! » « Je m'excuse! » « Ah, yo! » À nous! Mais je suis sûre que ça doit leur arriver souvent que les gens font ça. 100 % Ils disent qu'ils s'excusent. Je suis sûre que ça doit arriver. « Oh, damn! Damn! » On est comme désolés, mais... « AW, je pense que c'est Yamashé. » Je vais leur faire de même, là. « Fresh check, là. » « On sait qu'ils s'excusent. » « Ah, yo! » C'était fou, là. Mais c'était confortable. « OK. » Non, mais parce que... « Ah, c'est une belle salle de bain? » « Oh! » « Ouais. » « Yo, j'ai dit ça, c'est rénové depuis pas longtemps, là. » « Ah, nice, nice, nice. » « C'est propre. » « Mais yo, je suis là, dans tout ça, j'ai pop-drop chez eux. » « Yo! » « We all, man! » « Day one! » « Je suis là, Manu! » « J'ai la misère de dire d'autres noms, genre. » « Manu! » « Il y a juste Manu, ça. » « Oui, il y a juste Manu. » « Ben, des amis, là. » « Tu sais, pas des gens que je suis French, là. » « Je pense qu'il y a juste Manu, j'ai pop-drop. » « Shit, Manu, I love you dog. » « Je comprends. » « Moi aussi, je suis pop-drop. » « Tu sais, les gens que tu suis French, à un moment donné, tu... » « Tu n'as plus le choix. » « Tu n'as plus le choix, là. » « Moi, j'ai fait ça un Noël, là, avec sa famille, là. » « Je n'avais pas le choix, là. » « Là, c'était comme, soit je retourne chez nous, là, c'est malaisant, là. » « On avait un choix de business à faire, man. J'ai fait mon choix, j'ai pris ma décision. » « Hé, mais l'autre fois, quand on était chez Mathieu, chez notre gérant, puis j'avais eu un malaise, j'avais eu une indigestion aussi. J'arrête pas d'avoir des indigestions, là. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était comme... C'était chez notre gérant avec sa blonde. On était juste nous quatre, puis on avait mangé, genre. Puis à la fin de la soirée, je suis comme... « Hé, je... » C'était vraiment une situation où c'était dans un appart où le salon était proche de la salle de bain, puis là, je regardais à la porte de la salle de bain, je disais que... « Je ne pense pas que je peux. » Puis j'ai été honnête. J'ai dit « Hé, je pense, il faut que je m'en aille. Je ne me sens pas bien. Genre, j'ai mal au ventre. Je voudrais que j'aille à la toilette, puis je pense que je suis trop gêné pour aller à la toilette. » Puis là, tout le monde a dit genre « Ah, ben non, là, tu sais, vas-y, puis on va monter le son de la musique, puis mets la champlure. Ouais, par la douche. » Fait que tout le monde encourageait. « On n'écoutera pas. » Puis c'est comme « Let's go Sam, t'es capable. » Ça s'est comme reviré en genre la pire situation, mais la meilleure en même temps. C'est donc... C'est dédramatisé, mais là, c'est beaucoup d'accent là-dessus. J'avais des yeux de petits chiots perdus. J'étais comme « Ah, je ne suis pas qui. Je pense que je vais essayer. Je vais y aller. » J'ai essayé, puis j'ai réussi comme à moitié. À moitié. C'est sûr, quand je suis arrivé chez nous, là, je suis comme « Ah, là, 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 je suis libéré. » Oh, man. La libération quand t'arrives chez vous? Non, c'est bon. Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont comparables à ça. C'est vrai, il n'y a rien qui ressemble à ça. C'est un orgasme. Oui. Quand t'es « Oh, man, t'es en auto, dans le trafic, la 15. » Je n'ai pas de temps qu'on compare ça, moi. C'est pas un orgasme pour toi? Ben là, non. Non, mais tu sais, quand t'es un vrai... Puis là, t'es dans le trafic, là. Là, shit, c'est tough, là. Je veux dire une autre affaire. Même quand je suis chez nous, quand je fais mon number two, je mets des podcasts. Ah! Pour être sûr. Pour être sûr que... Personne n'entende. Que personne n'entende chez moi. OK, tu mets du bruit... Je mets un bruit d'ambiance. Bruit ambiance. Pour un podcast très fort. OK. Tu vois, ça parle de lutte, fait que ça se crie après. Oui, c'est ça. Ça, je suis content. Qui est... Même quand t'es tout seul, tu fais ça? Non, non. Quand il y a quelqu'un d'autre dans la maison. Oui, je comprends. Oui, je comprends. Ouf! Ben Sam, tu dois être content de ce sujet-là. Marlène est prête à changer du jet. Oui, moi, je trouve qu'on l'a couvert. Moi, je vois genre huit extraits dans le dernier 20 minutes. Oui, pop-drop, c'est ça. Pop-drop? Il faut sortir des t-shirts pop-drop. Oui. Mais là, ça, il y a Wernhipper. J'ai été complexif vraiment plus jeune maintenant. Puis maintenant, c'est... Mais... Puis ça, il y a beaucoup de blacks qui vont peut-être comprendre ça. Mais moi, je n'ai jamais suivi quand il y a eu le switch du Père Noël. Parce que moi, quand je suis petit, Père Noël a toujours été black. Oui. Toujours. Puis là, je suis arrivé à la garderie, je suis arrivé à l'école. Père Noël était blanc sur les images, mais chez nous, on était black. Et là, il y a un moment donné que j'ai dû poser la question, man. École Saint-Damas à Montréal. Première année primaire. Je lève ma main et je me dis, mais comment ça? Votre Père Noël est blanc puis... Mon Père Noël est black. noir dans la tête. Yo, les rires que ça l'a fait, yo, les gens ont tellement ri de moi, là. Ah oui, hein? Mais même la prof, là, ah, t'es mignon. J'ai jamais eu une réponse, là. C'est comme si t'avais sorti un gag puis tout, là. Puis lui, il est comme... je regarde autour de moi puis tout le monde... Puis tu sais, j'étais le seul black de ma classe, le Saint-Damas à Montréal. Regarde autour de moi, je suis comme, il n'y a personne à la réponse. Fait que pendant vraiment longtemps, moi, je suis trop cool avec ça, là. Puis mec, mes kids, je suis comme, qu'est-ce que je fais, man? Fait que là, on alterne black and white, mais là, mon plus-vu, il est rendu à l'âge où il comprend, parce qu'il est comme à la garderie, il est blanc, mais là, cette année, c'est moi qui fais le Père Noël. Il ne regardera pas ça. Cette année, le Père Noël sort de la cheminée, il est noir, tu sais? Oui. Fait que là, c'est panique totale, là. Est-ce que je suis en train de retransmettre toute ma complexité, tout ce qui me fait chier à mon... Fait que là, je savais être dans le vide, le Père Noël, OK? Je savais être de dire c'est moi le boss. C'est moi qui achète tes cadeaux, je t'en ai de ça. Pourrait, ça prend de l'espace mental, là. Je comprends pas. Oh, man! Mais j'avoue que je n'aurais pas quoi faire. Parce que quand tu es enfant, tu as besoin d'une réponse. Oui, c'est ça. L'un ou l'autre. Puis j'écoutais l'émission, il y a une émission, c'était à Vrac ou à Télé-Québec? Je pense que c'était à Télé-Québec. Puis c'est le Père Noël avec trois lutins. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette émission-là. Ben... Le Merveilleux Monde du Père Noël. Big Dog! Le Merveilleux Monde du Père Noël. Big Dog! Moi, je m'en souviens. Puis j'écoutais l'émission puis je me rappelle au début des émissions, j'étais comme... Ben ça, c'est pas mon Père Noël. Tu sais, comme il dit « Is this your king? » Non, c'est pas... C'est pas mon Père Noël. Je dis, après ça, ben là, tu sais, on t'explique, là. Oui, oui. Mais, man. Ça, ça a été pendant longtemps, 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 longtemps. Parce que comme adulte, on pourrait dire comme « Ben oui, c'est tout ça. » Puis c'est peu importe. Mais enfin, c'est ça, c'est vrai. C'est qu'ils vont poser... Ils posent des questions sur tout. Puis t'apposes pas tout de suite la question, là. Parce que là, t'es en mode analyse. T'es comme... OK, sur le patiné qui fait le Père Noël à l'église, il est black. Mais là, madame, sur votre photo, c'est pas le même double. Lui, c'est un imposteur. Ouais, c'est comme si c'est supposé être un Père Noël. Ouais. Pas des Père Noël. Puis t'es raconte des histoires de Noël. T'es comme... Non, Noël, chez nous, c'est pas de même partout, là. Pourquoi ton Noël devient mon Noël? C'est dit. C'est pour ça que je, comme... T'sais, je parlais de ça à une enseignante puis elle était comme... Ah, t'sais, on parle pas tant, t'sais, des fêtes, de Noël dans les classes, nanana. J'suis comme... No shit! Vous m'avez traumatisé, man! Fuck votre Noël, là! C'est trop compliqué, là. C'est trop compliqué, là. Non, même pour un kid d'immigrant, là. C'est compliqué, Noël, là. Parce que chez nous, c'est d'une façon, puis le Noël québécois, c'est d'une autre façon. Puis t'sais, chez nous, on prend les deux, là. On fait un peu les deux. Mais, oh, damn! Quand j'étais kid... Ta sœur, elle disait quoi? Es-tu plus vieux que toi? Ma sœur, elle est plus jeune. Fait que, t'sais, là, on a comme transmis le good. Mais... Mais, en tout cas... Ça fait sentir un peu invalidé. J'imagine, t'es comme... Ben, là, c'est-tu ma famille qui a pas raison? Ou c'est l'école? Ou là, tu veux savoir, là, t'sais? Parce que, t'sais, mettons, à l'église, on est genre 300 personnes qui accusent que le Père Noël est black, là. Ouais. Là, toi, t'es une madame qui m'explique qui est blanc, là. Fait que t'es comme sûre, t'es comme, ben, madame, mais venez avec moi en fin de semaine, vous allez voir, vous n'avez pas raison. Église des premiers chrétiens sous Bélanger des Nôles. Chantard, Église des premiers chrétiens sous Bélanger, back in the days. On a beaucoup de commanditaires aujourd'hui. Manu! Chantard, Manu! Chantard, Manu, man! Chantard, Manu! Chantard, Manu! Chantard, NW, y'a ma chiche! Sans oublier H. Grégoire. Mais est-ce que tu te souviens parce que je me demande des fois si... Moi, je m'en rappelle pas pas. Parce qu'on dirait, je pense souvent à ça, j'ai des enfants autour de moi puis je me demande, je me souviens plus c'est à quel âge que Manu, le switch a fait. Parce que des fois, je vois des enfants, j'y trouve quand même vieux puis mes amis sont comme « Non, 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 ils croient au Père Noël, là! » Ben, je pense, pense, pense... Ben, première année. Ouais, j'imagine quand t'es trop en contact, justement. Ah, t'es jeune, là, ça? Ouais, mais quand tu commences à être en contact avec beaucoup d'autres enfants, ils se parlent entre eux, l'équipe, ils se parlent entre eux. Ouais, ouais, ouais. Ils font des référendums, là. Ouais, ouais. Après, il y a un représentatif qui te pose la question, mais ils se parlent entre eux avant, pendant des heures, là. Ouais, ouais. Mais, tough. Mais je trouve ça tough, les gens qui... qui essaient d'amener la magie de Noël le plus longtemps possible. Je pense, ça te prend de l'énergie, man. Ouais. Les lutins... Mais c'est quand même une menterie qu'il faut que t'étire, là. Les lutins... T'es-tu ça chez vous, non? T'es-tu malade? T'es-tu malade? Tu connais-tu ça, comme les lutins qui font des mauvais coups? J'en vois passer des fois sur Facebook. T'es-tu malade? J'en vois passer... Mais ça a l'air du trouble. C'est des photos chaudes, c'est des manigances, c'est des stratégies. Ouais, c'est des parents qui font des faux mauvais coups, puis là, ils mettent le petit lutin pour comme si c'est lutin qui a fait le mauvais coup. C'est des parents qui n'ont pas de problème avec le taux hypothécaire en ce moment-là. Eux, ils ont du temps en masse, là. Eux, ils ont du temps de faire des... Quand ils arrivent chez eux, ils ne sont pas brûlés, là. Je vais faire des retours avec... Get the fuck out of here, man! Les lutins, là! On n'avait pas de lutins, moi, chez nous. Fuck les lutins, man! On n'avait pas les lutins. Je pense qu'on avait juste genre l'assiette avec un biscuit puis un verre de lait. Nous, c'était du griot puis tout. On avait... Puis c'est grand-papa Frankel qui venait le manger. Ouais, ouais. Parce que j'ai spot grand-papa Frankel, à un moment donné, je dis yo. Je dis yo. OK, I'll see you. Yo, fucking cochon, il allait manger ça. Frankel, minuit, minuit et demi. On pensait le Père Noël. Je suis là, je suis comme ça. C'est grand-papa Frankel qui était assis comme ça. Il mange un plat de griot, banane. Fuck you. Je l'adore, mon grand-papa, mais quand je les spot, j'étais comme what? Fuck you, man! Puis là, le lendemain matin... J'ai dit beaucoup de gros mots. Je ne sais pas si on a le droit. Ben oui, on a le droit. Là, le lendemain matin, toute la famille a essayé de te faire croire que c'est le Père Noël. Non, 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 non. J'ai confronté. Puis il est parti à rire puis il fait « OK ». C'est fini. C'est fini, c'est fini. Hé, chaleur grand-papa Frankel. Chaleur grand-papa Frankel. Grand-papa Frankel, 85 ans, il fait encore le jardin de tout le monde dans ma famille. Oh yeah! Tout l'été, celui qui fait le jardin, il a des pecs, il a des abs. Il est musclé. Yo, shit, man! Grand-papa Frankel, il va à l'église tous les dimanches, avec son veston, chapeau, tout, à pied, il va. Des grands-parents musclés. Ouais, ouais, il fait le jardin de tout le monde. Plus les petits-enfants. Neuf! Ouais, il y en a vraiment plus. Lui, il part en autobus. Ils n'ont pas de véhicule, thank God. Il part en autobus puis il fait Laval des Rapides. Pas Laval des Rapides, il fait Rivière-des-Prairies, Laval. On a une personne Rive-Sud. Fait qu'il fait tout ça. OK. Puis ça va s'occuper des jardins puis il est content. Chill. Il veut que je redonne la bouffe en échange. Oui, c'est ça. À Noël, il est comme « Ben, je vais manger ça, s'il vous plaît. » Je pense qu'il fait pour le Noël. Je pense qu'il aurait dû coucher à ce temps-là. Il est juste comme « Yo, c'est fini ce temps-là. » C'était avant. Avant. T'en as-tu un autre sur ta liste? D'autres. On a le temps pour deux autres. Ah, il ne se rappelle plus de son code. C'est pas pop-drop. On va dire ça toute notre vie maintenant. Oui, c'est ça. On va être obsédés pour voir cette expression-là. On a déjà parlé du gym, mais tu sais, quand les gens lèvent beaucoup de poids à côté de moi, ça me complexe. Mon coup de patin est complexe au hockey beaucoup. T'es-tu bon? Ben, tu dois être bon. Tu joues tout le temps au hockey. que je suis pas mauvais. Mais, moi, j'aime pas ça patiner. Pourquoi? J'aime pas l'effort de... Moi, j'aime pas ça aller en défensive. Je suis comme... Il y a un gardien de but qui est payé pour arrêter les rondelles. Toi, tu veux juste compter des buts. Moi, je reste dans le milieu de la glace puis je tape mon bâton puis j'attends la hot pass pour aller à l'échapper. C'est comme ici! Ah, hey! Tous ceux qui ont joué au hockey avec moi savent. Puis si je reviens à la défensive, c'est parce que mon équipe est poche. Sinon, je reviens pas. Je reste top de la ligne bleue. Oli, c'est Oli, tu joues au hockey? Non! OK. Je reste top de la ligne bleue. Les gens, ils savent. Les gens, ils haïssent les joueurs qui jouent comme ça. Je suis top de la ligne bleue, même, puis j'attends. Puis après, je patine pas du côté défensif. Fait que là, mon coup de patin, c'est jamais vraiment... Non, mon coup de patin, je l'ai jamais vraiment développé parce que je patine, mettons, un tiers de la game, tu sais. Sinon, le reste, je suis juste debout, je tisse mon pantalon comme ça. Oui, je pense pas que les gens, ils aiment ça, les joueurs comme ça. Ouais. C'est quoi un bon coup de patin? Un bon coup de patin? Ben, le bien maîtrisé, là. Tu sais, quand t'es stable, là, t'as pas l'air d'un coup de chameau, là, ton cul balote de gauche à droite. Tu sais, t'es stable. Il y a quelqu'un qui est stiff, là. Tu l'entends patiner. Tu sais, tu sais, c'est freiné. Tu freines pas avec tes mains sur la bande, genre. Tu sens que la personne, tu sais, tu vas pas tomber sur le côté, là. Tu sais, capable de tourner à gauche et à droite, genre. Tu sais, tourner sur un dissé. On joue tous les samedis matins avec les boys et quelques gosses. Puis, il y a du monde qui patine. Je suis comme... Je crois que ça patine. Même en même temps, je l'utiliserais pas. Fait... Il reste sur place au milieu. Ah! Bâton, dans les mains comme ça, là. Puis, quand mon équipe a la rondelle, je pars. Puis, le roi m'avait chicané, un moment donné. Le roi m'avait dit, « Kev, tu te saignes, tu saignes tout le temps? » J'ai dit, « Oui! » Puis, il est parti après. Il dit, « Oui, tu l'assumes. » Oui, c'est voulu. Assumez. Si tu m'emmène dans ta ligue de hockey, je vais marquer 20 buts. Je vais finir moins 34. Je vais manger des buts, mais je vais en marquer. Ah, bon. Il y a même pas chaud, tu sais. Non, mais je vais juste faire un peu. C'est parce qu'il faut le boost de speed pour aller à l'échapper. Le boost de speed pour aller à l'échapper. Toi, tu penses, attends, moi, je veux dire, tu penses que tu as un bon coup de patin? Tu patines-tu? Ben non, tabarnak. Non, je sais même pas si c'est quand la dernière fois que j'ai patiné. T'as pas de patin chez vous. On n'a pas patiné un moment donné durant l'école de l'humour? Peut-être. Pourquoi, ça doit faire 10 ans que j'ai patiné? Il faut que tu patines. C'est le fun de patiner. C'est le fun de patiner. Ça fait mal au pied. Ouais, mais si t'as pas tes patins à toi, ben tu sais, un petit patin libre dans le vieux, un petit affaire où tu tiens les mains, un petit affaire nice. C'est le fun le patin. C'est la musique. Quand tu patines? Ouais. Elle a dit oui, même pas chaque année. Ben là, ça, ça a pas à donner ben ben, mais oui. Oui, quand même, même l'année passée. As-tu un bon coup de patin? Je dirais pas bon coup de patin. pas sur des patins. Ah, c'était hockey bottines? Juste bottines, oui, c'est ça. Non, j'ai pas de respect pour ce genre-là. Pas de respect. Ben non, mais fuck, tu fais les affaires à moitié, le jeu, c'est jouer au hockey, tu joues au basketball mais avec une balle de golf. Ou avec des rollerblades. C'est pas ça le jeu. C'est pas ça le jeu, man. La fois, c'est hockey. Hockey, c'est sur la glace. Oui, il faudrait que je le fasse, mais j'aimerais ça pour vrai. Moi, j'aime bien jouer. Mais viens jouer à la classique. Toi, t'aimes ça faire les activités. Pratique-toi avant. Viens bien jouer à la classique. Pratique-toi avant. Pratique-toi avant. Non, mais les gars deviennent fous un peu. Oui, c'est ça. Cette game-là, elle est fun jusqu'en troisième période. De quoi, maintenant, ça a changé. Maintenant, dès la première période, c'est plus le fun parce qu'ils sont vraiment compétitifs. Il y a des bêtes. Les gars, ils se font des paris entre eux. Là, j'ai perdu beaucoup d'argent à la classique. Qui est bon dans les humoristes au hockey? C'est une bonne question. Qui est bon? Breton, il est fou. Jean-Thomas est vraiment bon. Jean-Thomas est bon. Charles Pellerin est fou. OK, OK. Qui d'autre qui est fort? J'ai du temps. Il est bon? J'ai du temps et il est vraiment fort. Qui est venu dans la classique. Joe Roberts, j'ai fait casser la main à la classique quand elle a un. Puis, il ne l'a pas dit à personne. Il a arrêté un tir dans un ridiculeur avec sa mythe. Le tir a cassé son doigt. Il ne l'a pas dit à personne. C'est dangereux. Je l'ai avoué comme 3-4 ans plus tard. Oh my God. Qui d'autre qui est fort? Adib est bon. Il est débrouillé bien. Il faut juste qu'il arrête d'essayer de bloquer des lancers. À un match de charité, Adib essaie de bloquer des lancers. Comme si le score allait changer quelque chose. On est à TVA sport. Il n'y a pas de scout qui regarde Adib. Mais il est fucking bon. Qui d'autre qui est bon? Ah, Bocage. David Bocage. Bocage est fort. Puis, Woi est fort. Tout le monde est bon. C'est bien que le hockey c'est majeur dans l'humour au Québec. au Québec. Le monde s'est obsédé par le hockey. Oui, hockey et humour, c'est vraiment les deux types populaires. T'as-tu toujours écouté le hockey et trippé sur le hockey? J'ai joué un. C'était-tu dans ta famille? En fait, quand mes parents sont arrivés ici, qu'est-ce qu'ils jouaient à la télé? C'était la lutte. Je pense, Carpentier, allons noire, oh shit. C'était au courant macho man qui se battait. Macho man. Till this day, on écoute la lutte même à Noël. Ah oui? Nous, on a nos VHS de lutte et c'est comme une tradition. J'aime ça. Toujours, on écoute la lutte. Des vieux matchs. Tout le monde est comme lui est mort, lui est mort, lui est mort. Mais après ça, pour s'intégrer bien, après ça, on a commencé à regarder le hockey en famille parce qu'après ça, il faut trouver de quoi à parler au bureau, il faut trouver de quoi à parler à l'école. On a commencé à écouter le hockey. Après ça, j'ai fait tout. C'est vraiment un beau sport jusqu'à ce que j'ai joué. J'ai joué six ans puis j'ai fait « what's that? » Puis après ça, les gens étaient over racist. Fuck le hockey. Après ça, c'était terrible. La culture du hockey n'est pas en forme. Non, non. Guys, ça ne va pas du tout le hockey. Je suis allé jouer au foot, je n'ai jamais entendu un mot. Au foot, ils sont 56 joueurs. Il y a fucking trois fois plus de parrain dans les estrades. Quatre fois plus de parrain dans les estrades. Je n'ai jamais entendu une affaire en six ans de foot. Au hockey, c'était every game. J'arrivais à l'aréna, je suis comme « ok, ça va être une longue journée. » Fait que, j'ai tout le temps aimé le hockey, mais on dirait que cette période-là, puis de toute façon que j'ai fait… Ben, c'est le truc que là, maintenant, je travaille plus dans le monde du hockey. C'est plus une business. Tu sais, je coache encore au foot. C'était ma 16e saison cette année. Encore un hockey, il n'y a pas le temps de coach au foot. Je suis comme « non, de 6h à 8h, je suis André Grasset. Venez voir. Je suis là, même. » Le foot, c'est le truc le plus vrai, je trouve. Puis, tu sais, il y a un gars, je disais un truc puis il disait « la fatigue crée des cowards. » Le terme en français, je ne l'ai pas. Puis on dirait que de voir mes gars travailler autant, puis de se donner autant, puis d'avoir un esprit d'équipe qui est aussi fort, puis ils ont 17, 18, 19, puis ils disaient « I'm gonna die for you. » « I'm gonna die for you too. » C'est comme « OK. » C'est Roméo et Julien. Non, motivé. Non, motivé, c'est beau. Tandis que au hockey, c'est comme « qui va compter les buts? » « OK, c'est le 14. » « Lui, c'est le bon. » « Lui, fait les pâtes au 14. » C'est plus équipe, tu trouves, le foot. Je trouve que c'est plus équipe. Puis je trouve que la culture au foot, on a encore nos croûtes à manger. Il y a des imbéciles partout dans tous les sports. Puis il y en a au foot. On l'a vu avec le trophée qui ont brisé. de ne pas nettoyer le vestiaire, d'arriver en retard, à faire une niaiserie or ou à couler un coup. C'est tout le monde qui paye. Au hockey. C'est une personne qui va sur le banc en pénalité. Puis même là, même là, au hockey. Puis est-ce que le football, c'est un peu plus, parce que moi, ce que j'entends, moi, j'avoue, je ne connais pas trop ce milieu-là, mais le hockey, c'est moins accessible. Depuis le début, c'est très, très cher, cher, cher. Tandis que le football, c'est un peu moins. Il parle du monde de tous les milieux. Tu vas jouer à l'école. Ça va te coûter 150$, entre 150 et 300. Tu vas avoir un équipement, tu vas avoir tout. Tout ce que tu as acheté, c'est des souliers. Oui. Puis viens apprendre la vie en jouant au foot. Le hockey, ça a l'air d'être comme, c'est ça, le petit prestige, un peu, qui ne fait peut-être pas bien à tout le monde. Je suis comme, pourquoi c'est aussi cher il y a 4 ans? Pourquoi c'est aussi cher? J'ai déjà des patins, c'est cher. C'est la base. Tout l'équipement, toutes, les photos. Il faut que tu renouvelles tout le temps. Tu sais, j'en ai acheté les photos, là. C'est comme, yo, donnez-moi les photos, man. Yo, c'est imprimé sous du papier. De quoi tu me parles, man? 200 piastres de photos. 200? Avec du linge que tu as payé, 2000. Hey! Tu fais la photo. Je n'ai pas, je vais la montrer. La photo est belle. Bien, ça coûte cher, man, pour des goddamn photos, man. On n'a même pas la version digitale. Hein? Oui! Tabarnak. Là, c'est ça, je vais aller samedi parce que ce n'est pas moi qui s'en a occupé. Ma soeur s'est occupée de toute l'affaire des photos. J'ai fait un transfert bancaire. Ma soeur s'est occupée des photos. Mais là, je vais aller samedi à l'aréna. Je vais dire, yo, tu me donnes les affaires papier. Demande-moi la version digitale. Yo, si je veux mettre ça quelque part, ben, fond d'écran. Il faut que tu la numérises. Là, j'ai pris la photo de la photo, je l'ai l'ai sur mon téléphone. Mais c'est moins bon, là. Tu veux la vraie photo? Oui, je veux la vraie photo. Je comprends. Oui, oui. Est-ce que tu penses que c'est parce qu'il était moins bel qu'il était gratifié? C'était-tu moins hot? Je ne sais pas trop. Moi, j'étais assez... Moi, j'étais complexé de ne pas aimer le hockey, ne pas jouer au hockey. J'étais assez que ça ne m'intéressait pas. Mais tous mes amis écoutaient le hockey. Dans nos familles, on n'écoutait pas vraiment ça. Mais tu sais, je trouve ça nice quelqu'un qui découvre le hockey. Je trouve ça beau. Oui. Mais c'est ça, il y en a qui le découvrent plus tard. Ben oui, je trouve ça vraiment beau. Elle allait à... Je viens de mes amis, on a été au hockey puis elle ne connaissait rien. Elle ne savait pas Fix You, c'était notre toon canadien. Elle disait « Ah, Coldplay joue! » Je suis comme « Ah, c'est vraiment nice que tu tripes. » Elle ne savait pas qu'il y avait l'île national. Elle était juste comme « Mais pourquoi qu'il chante? » Puis je trouvais ça nice de répondre à ses questions puis de remettre tout en question aussi. Ça te faisait redécouvrir puis remettre en question. Mais pourquoi on chante l'île national? OK. On s'en va en guerre? Oui. Non, mais qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est pourquoi? Ils n'ont aucune idée. Je ne sais pas. Ils ont commencé à chanter l'île national puis ça reste... Quand j'avais mon équipe de hockey féminin, ça, je n'ai jamais rencontré. Quand j'avais mon équipe de hockey féminin, je me suis battu pendant des mois pour ne pas qu'on aille à chanter l'île national. Oui. Parce que j'étais comme « Mais c'est quoi? » Pourquoi? Oui, mais we always did that. Je suis comme « Mais je comprends, mais pourquoi qu'on chante l'île national avant la fucking game? C'est pas la guerre de Normandie. » Oui, oui, c'est ça. Tous ces gars-là sont chums dans la vie. Vous faites quoi? Pourquoi on chante l'île national? It makes no fucking sense! J'aimerais savoir c'est pourquoi. J'ai perdu ce combat-là. Beaucoup de sports organisés, c'est ça? Tous les sports. Tous les sports. Ils voulaient qu'on chante l'île national. À un moment donné, quelque part X. J'ai dit « T'es-tu malade, toi? » J'ai dit « Mais j'ai rien contre l'île national. » Mais c'est juste avant un événement sportif, je comprends pas le besoin de faire ça. Mais il faudrait savoir ça vient d'où. Mais attends, j'ai un go-go, man. J'avoue que... Je regarde, je vais te dire pourquoi. Ils font-tu ça pour vrai avant la guerre? Ils font-tu ça avant les matchs de soccer, avant la guerre? Ben non, mais tu dis « J'ai envie de partir au combat, là, genre. » C'est-tu ça? C'est-tu ça le point? Attendez, on n'a pas fini notre toune. Non, non, mais c'est quoi le point, là? Au soccer, y'a-tu l'île national? Ouais, ouais. C'est vraiment tous les sports. Mais tu sais, l'île national, c'est vrai que... Avant les grosses games, tu sais, au centre, au final, le couple Stanley, t'es au centre-bel, c'est l'île national. Je t'avoue que... tu trouves ça correct. Non, je trouve pas ça correct, mais je comprends que ça te met dans un état. Mais peut-être qu'il peut avoir d'autres affaires. Donnez-moi « Fix You », je suis bon, là. Oui. Non, mais c'est vrai. Moi, je vois les gars rentrer, ils disent « Accueillons vos Canadiens! » Je crie, là. Je suis blasé, là. Mais quand il dit « Accueillons vos Canadiens! » Je fais « Ouah! » Quand ça, je reviens blasé, tu sais. Oui. Mais... Mais l'île national, d'après moi, c'est clairement parce que c'est la chanson qui est reliée à ta patrie puis c'est comme de l'appartenance à... Tu sais, c'est des équipes versus une autre. Fait que c'est comme genre... Tu sais, c'est une ville versus une autre, mais j'avoue que quand c'est deux villes canadiennes, c'est le même in. Fait que... Mais mettons, pourquoi on chante pas l'île national... Qu'est-ce que c'est pas ça? Prends tout. OK. Pourquoi on chante pas l'île national russe ou peut-être pas russe, mais finlandais ou suédois? Ou... Il y a des finlandais sur les équipes. Il y a des gars de tous les horizons. Je sais pas trop... Moi, c'est juste... Moi, je t'ai dit, là... Mais tout le monde était contre, là. Puis les gens vont écouter ça et vont m'envoyer des messages et dire, laisse mon île national tranquille. Mais... Pourquoi qu'on fait ça? Ça enlève du temps. Un, on avait pas beaucoup de temps. On avait genre... Pre-game, je pense que c'était sept minutes qu'on avait. Fait que j'étais comme... OK, l'île national prend deux. Les filles rentrent, ça prend trois en tout avec les présentations. Il me reste deux. Si je veux rendre hommage à quelqu'un, il me reste une et demie. On rentre... J'étais comme... Enlève l'île national. Rends hommage à un fucking kid. Ah oui. Ou à quelqu'un du système de la santé où on présente sur la glace. On applaudit. Cha-cha-cha-cha. Ça va chez nous. Ça va être aussi pertinent que l'île national. Les gens vont se lever du bout, vont applaudir. Mais ça, c'est mon opinion. Ça, c'est mon opinion. Puis elle est très peu populaire. Mais... Mais ça sera à discuter. On va aller regarder si ça veut dire quoi. Puis c'est pourquoi... Moi, je pensais qu'Oli allait avoir la réponse. mais Oli, il chine, man. Il va faire des designs de pop-up. Il est en train de préparer notre meur de t-shirts. Il est en train de printer les t-shirts. Si vous en faites, je vous ai besoin d'un crewneck. Mais oui. Moi, je me prête de crewneck. Crewneck, c'est populaire. C'est le fun du crewneck. Crewneck? J'ai découvert ça. Découvert? Man! C'est toi qui as découvert ça? C'est toi qui as inventé ça? Non, mais j'avais pas de crewneck avant. Avant quand? Des hoodies? Depuis quand tu portes des crewneck? Trois ans. Deux, trois ans. Ah oui, OK. J'ai reçu un crewneck. J'ai fait shit. Pas de capuchon, man! C'est chaud! Grosse découverte. J'ai fait de gaffe. Tout le temps, on a... Mais tu mets ton manteau dans le capuchon. Là, il y a pas de capuchon. Il était comme comment je ferais pour ne plus avoir ça, le maudit capuchon. Là, ils ont sorti le crewneck. Mais pour vrai, je suis sûr que c'est plus populaire depuis la pandémie. Ah oui? Je suis sûr que oui. Parce qu'on commandait plein de linges en ligne. Puis on dirait que c'est comme devenu plus trendy. C'est l'option... Yo, look, yo, yo! Crewneck, man! Chut! Hé! N'aime nos crewnecks! Pense à tous tes crewnecks que tu as chez vous puis combien tu en avais avant la pandémie. Moi, ils datent toutes de la pandémie. Non, pas moi. Moi, oui. Mais c'est le fun sur l'audi, ça aide, là. Ben oui, c'est sûr que c'est le fun. Moi, j'aime les deux. Moi, c'est-tu considéré comme un crewnecks? Moi, c'est un crewnecks. Oui. C'est ça. Oui, oui. Mais c'est chaud. C'est pas... Oui. T'as pas de capuchon? J'ai pas de capuchon. Oh non, j'ai pas de capuchon. Bon. C'est pas un coton ouaté. Monte en dessous. Enlève ton chandail. Non, 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 non. On ne serait pas, non? Non, 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 non. 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 Sam, il veut qu'on aille prendre notre douche. On s'en va tous prendre notre douche. Non. Non. Église des premiers chrétiens sur Bélanger. Ah, ah, ah. Oh, oh, oh. Tu t'es fait piéger. Tu t'es fait piéger. Ma mère, elle fait ça. Ma mère. Ma mère, elle fait ça. Elle se met à chanter. Quand elle sent qu'elle va perdre son paradis, elle se met à chanter une toune de Jésus. Mettons que ce soit. T'sais, mettons, deux personnes qui s'ostinent ensemble. Oh, oh, oh. Elle se bouche les oreilles. Pour récupérer le moment pour le rendre positif, Jean. Pour pas que le diable... Oh, 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 oh. Jésus-là. Faut qu'il y ait une bulle de protection, ton d'air. C'est comme moi. Moi, je me ferais pas atteindre par les mauvaises énergies. Oh, 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 oh. Jésus-là pour moi. C'est ça qu'il y a tout le temps de même quand il est en char avec ton père. J'ai affroncé dans des poteaux et de même. Oh, 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 oh. Elle essaie de se protéger. Des fois, tu joues pas ce n'est avec mon père. On s'en voyait chier. Maman, oh, 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 oh. Elle est cool dans le char. Ma mère, elle monte le tour. Elle laisse ça. Elle est comme, voyons, chantes-tu pas assez fort? J'essaie de chasser les mauvaises énergies. Oh, je suis allé avec ma mère, man. Je suis allé avec ma mère. Elle mérite le charlotte. Mon dernier, c'est que j'avance les scènes de cul, man. C'est bon. T'avances les scènes de cul. Oui, vas-y, on a deux points derniers. J'avance les scènes de cul. Dans les films normaux ou dans les pornos? Mais là, le porno, il veut juste le dialogue. Écoute, le porno pour l'histoire. Écoute, le porno pour l'histoire. Moi, j'ai un take là-dessus. Quand je vais sur le porno, OK? Je choisis mes affaires. Je suis dans mon mood, right? Je suis bon, right? Je suis bon. Non, ben, je suis prêt. Mais si j'écoute une émission, bang, bang, bang. Après ça, ils font le sexe. Moi, je suis comme, je ne t'ai rien demandé. Je ne t'ai rien demandé. Moi, j'avance. J'avance. Je m'en fous. Ah, je te dis. J'avance. Puis si j'ai avec quelqu'un d'autre, ben là, je bouche mes oreilles et je ferme mes yeux. Je suis comme, je ne t'ai rien demandé. Je ne veux pas voir mes personnages préférés tout nus. Je ne veux pas les voir tout nus. Pierre-Luc Funk, I don't need to see you naked, OK? Je n'ai pas besoin de voir les gens tout nus. Ça me fait chier. C'est sûr que c'est à cause de ta mère. Ta mère, elle chantait. Elle me cachait les yeux. C'est comme ça. Les deux mains de mes yeux. Mais je t'ai dit, ça me fait tellement chier. J'avance toute. Ça te met mal à l'aise? Mais ça me frustre plus qu'autre chose. Comme je t'ai pas une... Je t'ai pas une... Il crève sur la table. Je t'ai pas demandé d'être tout nus. Je t'ai pas demandé de faire le sexe. J'écoutais mon émission. Tu te dilais de la drogue il y a trois minutes. Puis là, t'es au strip club. Puis là, t'es en train de baigner la madame. What happened? Donne moi un backstory. Donne moi quelque chose. Mes parents faisaient ça quand j'étais jeune. Avancer les scènes. OK, OK. Puis ils avançaient les scènes sexuelles. Ils étaient mal à l'aise? Oui. Mais moi, j'étais contente quand ils l'avançaient. C'est vrai que quand j'écoutais un film avec mes parents, ça me mettait mal. Il y a genre... Nous autres, je pense pas qu'on les avançait, mais c'était soudainement silence. C'était silence. C'est quoi? Games of Thrones. Oui. Elles autres sont autant tout nus. Le début de Game... Tout le monde écoutait Games of Thrones. J'ai dit, je vais l'écouter aussi, man. Pandémie. C'est avant la pandémie. C'est avant la pandémie. Je suis mis à faire, man. J'écoute mon Games of Thrones. À ma réelle, tout est bon. Je clique. Les premières scènes, c'est du bad sex, là. Oui, c'est très... C'est beaucoup, oui. Comme ça, là. Tu fais comme... Wow! Wow! Arrête d'écouter les émissions quand ta mère est dans le pièce. Mais même quand même pas, là. Même quand même pas, là. On a écouté Roi Lion, les kids, là. J'ai avancé les hyènes. Pourquoi? Yo, ils font peur, man! Ah! Yo! Je savais pas qu'ils faisaient peur comme ça, man! Yo! J'ai écouté Roi Lion, là. J'ai avancé. J'ai avancé les hyènes! J'ai avancé les hyènes! Leurs dents sont trop pointues. J'ai avancé les hyènes! Yo, c'est des psychopat, man! Psycho! C'est un bad motherfucker! Il a tué fucking Mufasa straight up, là! Straight up, là! Le nouveau Roi Lion, là. Non, le back then, là. Le classique, classique. Celui qui est sous Disney+, là. Oh! Yo, j'avance les hyènes! Y'a-tu des films que t'écoutes au complet? Mais les hyènes, ils couchent pas ensemble dans le monde. Non, mais à un moment donné, les coups sont comme tordus ensemble. Oui, weird un peu. Y'a-tu des films que... Les films que j'avance, mais ils font peur, les hyènes! Y'avait pas leur short, les hyènes! Ils font peur, les hyènes! Y'a-tu des films que j'avance pas? Mais oui, mais là... Parce qu'il y a beaucoup de scènes de... Réponse, j'écoute Réponse. Réponse! Réponse! OK, Réponse! Ça, c'est ton film, là. Oui! Réponse, c'est mon film. Toutes les scènes sont correctes dans Réponse. Moi, j'étais à Disney. J'étais off. On était là quatre jours, puis j'étais off le lundi. Mon boy, il dit qu'elle va s'envoyer à Walt Disney. Je dis, moi, je fais pas de manège dans Inde ou la shit, là. J'avais pas de manège. Là, il disait... J'avoue que, rendu à ce stade-ci de l'épisode, je me doutais que tu faisais pas de manège. Non, 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 j'avais pas de manège. Faut que je fasse la file, je rentre dans le truc. Là, il dit, les personnages de Disney sont là. Là, je dis, oh shit, c'est ma chance d'avoir répondu. J'ai pris le pass, là. Oui. 281 dollars, il y a usse, usse. C'est cher, ça. Usse. C'est cher. J'ai skippé la file de tous les enfants. J'allais voir réponse. J'ai pris une photo avec réponse. Je suis retourné, je suis retourné dans l'hôtel. Je suis resté, legit, 20 minutes. La rade de Uber était plus longue que le temps que je suis resté. J'ai encore la photo, j'arrête la photo. Je suis à genoux, puis je sais la même réponse. Yeah, damn right. OK, mais faut que tu nous envoies la photo, ça va finir l'épisode. Tu l'as-tu payé la photo, elle va l'être chère, la photo, c'est gratuit. C'est mon boy qui est allé à dîner avec moi. J'ai fait des photos de ton. Oui, c'est ça. Non, non, c'est mon boy qui a pris la photo avec son iPhone 2, là. OK, mais tu nous l'enverras, on va la mettre ici. La photo est granuleuse, là, mais... C'est sûr qu'elle est bonne. Tu la trouveras, puis on l'a... Je la trouvais, je la trouvais. Oui, merci. Hé, merci tellement, c'était vraiment le fun. Charlotte, réponse, même. Charlotte, réponse. Charlotte, Emilio. Emilio a pris la photo, Emilio a pris la photo. Charlotte, Emilio. C'est l'épisode avec le plus de Charlotte. Oui. On est très fiers de ça. Merci beaucoup, Kev. C'était vraiment le fun. C'était vraiment drôle. C'était super. Ben oui, on va regarder après. Je suis très content de tous les sujets de Kaka qu'on a abordés. C'était super. T'as-tu quelque chose à plugger, un autre? Yeah, Charlotte. Mais l'initiative Grand Frère, Grande Sœur, je ne fais pas parole de ça maintenant. Puis on encourage les gens à participer, puis à essayer d'être grand frère ou grande sœur. Moi, je suis grand frère d'Eliott, un jeune homme. Il va être content que je parle de lui. Son rêve, c'est de devenir YouTuber. Donc, là, il regarde sur YouTube en ce moment, puis il doit être comme « yeah ». Mais quoi? Je ne veux pas qu'il regarde l'épisode. On va juste clipper. Oli! On va juste clipper le bout. Je dis « je rentre à Eliott », OK? Parce qu'il ne veut pas qu'il sache trop de choses sur moi. Mais l'initiative Grand Frère, Grande Sœur, vraiment, vraiment cool. Allez prendre des formations sur les réseaux sociaux ou sur le site internet pour peut-être devenir grand frère de quelqu'un ou grande sœur ou faire des dons. C'est tout. Génial. Merci, Full. Merci, Samuel. Merci, Marilène. C'était fucking nice, man. C'était vraiment fun. Ça n'importe quoi, man. J'ai plein de complexes. J'ai plein de complexes. Moi, je suis good to go, man. Hé! Moi, je vais toujours prendre mon micro comme ça, puis je ne le fais jamais. Non, mais moi, ça me fait chier les gens qui prennent leur micro de même, d'autres. C'est sûr, c'est à l'aise. Oui, parce que ça fait ma colise. Oui, ça fait un peu tranquille. Sauf qu'en ce moment, je suis bon. Moi, je suis bien. Moi, j'aime ça m'asseoir de même aussi. Non, là, vous êtes trop masculin. Toi, nomme ce qu'on a à plugger, là. Oui, on a des lives de notre podcast. Une fois par mois, au Lyon d'Or. C'est même pas vrai. Oui, c'est vrai. Au Lyon d'Or, une fois par mois. Fait qu'aller regarder sur nos Instagram. Les dates sont là. Oui, oui, oui. Yo, je peux venir voir? Oui. C'est quoi le code? Le code. Le code. Il n'y a pas de code. Le code, c'est... Le code, c'est... Le code, c'est... www.lepointdevente.com slash toutlemondesaï. Oui, voilà. C'est site web. Tous les gens qui écoutent toutlemondesaï. OK? Yo, c'est le fun de l'écouter dans votre auto, sur YouTube, dans le camion. C'est le fun. Mais là, il faut aller les voir live. En personne. Cher et en os. Je sais même pas où je regarde. Aller voir tout le monde saïe live au Lyon d'Or. C'est une fois par mois. Come on. En plus, c'est comme ils vont y... Il y a des nouveaux studios qui s'en viennent. OK? Ça coûte cher. Lyon d'Or. Do your thing. Do your thing. Ça, on va l'isoler, puis ça va être notre pub. Oui, ça va être... On va la mettre au début de tout le monde épisode. Merci tout le monde. On se voit dans un prochain épisode. Peace. Bye. Tout le monde saïe.